coucou mes chatons nous repartons pour un nouveau weekly vlog nous sommes lundi combien 18 peut-être 19 avril lundi 19 avril et il est j'ai pas mes lunettes 10h15 je sors de la salle de bain voilà je me suis précipité à la salle de bain j'ai comme ça ça va te réveiller mon tout petit pas grand on ne fait son petit son petit doudou tout triste l'a pas été sage cette nuit non mais bon c'est pas grave type et père je t'aime quand même petit bonhomme oui bah voilà on a vu le string petit bonhomme avant mon bébé bah oui tu dors pas la nuit petit pépère aujourd'hui qu'est-ce que j'ai marqué sur ma liste j'aime être la crème c'est pour ça que j'ai brille comme un sous neuf j'ai mis couture oui j'ai encore un soutif qui a sauté bob y'a pas d'urgence fermer sourcils parce que je ne les ai pas fait hier je mets tout il faudrait que je m'épile les pattes j'ai des paupillettes à cuire ça c'est prioritaire faire les comptes des prioritaires il faut que les fasses avant fin de semaine et puis contrôler mon dossier mdph parce que je le déposerai mercredi en même temps que mon kidou qui a un rendez-vous médical voilà déjà c'est bien je voudrais vous faire je voudrais faire mes percings d'oreilles et donc faire une vidéo voilà mes chatons en fait rien de catastrophique cette semaine ils ont prévu le même temps que la semaine dernière mais un petit peu moins froid voilà bon allez je vais répondre à vos petits commentaires qui a sous mes vidéos j'ai perdu 10 abonnés encore même avec la vidéo concours ils ont eu peur ça leur a pas plu voilà donc je vais me mettre sur youtube regardez ma banque etc et puis répondre à vos commentaires qui sont tombés sous le weekly vlog sur la vidéo concourant à venir etc il y en a pas mal j'étais un jour hier soir allez je vous dis bon début de matinée et puis à tout à l'heure dès qu'il ya quelque chose à filmer comme comme un tout petit ninus trop mignon au petit bonheur on n'a peine réveillé petit chat mais à peine réveillé les petits chats du voisin du dessous il y en a sept il y en a deux qui font des bains de soleil hein mon bébé allez à tout à l'heure les abonnés il y en a un qui dort au moins mes chatons il est 11h30 j'ai commencé à répondre sous mon dernier weekly vlog il y a du monde à je vous remercie et puis c'est la séance petit câlin papa et son unis oh oui petit bonhomme allez moi on est en train de parler avec notre petit voisin du dessous qui a les petites poules il est en train de ramasser les oeufs ils sont gentils nos voisins du dessous franchement le monsieur il est à croquer à croquer gentil comme tout il adore les animaux donc moi dès que tu aimes les animaux tu es mon poteau ça arrive tiens là je m'apprête à aller faire les paupiètes comme ça mon kidou s'il veut des paupiètes à midi ou il ya de l'escalope milanaise aussi voilà il n'y a pas de soucis allez on va faire les paupiètes et après je fais mes sourcils et ma petite couture parce que j'en ai bien de la couture faut que je m'en achète des dessous ils craquent tous coucou ma poupée où est mon tout petit pas grand on faisait les câlins à son papa voilà ça c'est du bonheur ça vibre vous entendez il est à croquer ce petit bonhomme bon allez on se retrouve dans la cuisine paupiètes à gogo allez c'est parti je vais enfourner donc j'ai dégraissé mes paupiètes comme d'habitude j'ai retiré la panne la barde la barde qui avait autour des paupiètes j'ai mis du Netenvie au fond du plat j'ai mis des petits oignons surgelés voilà vous savez de la marque repère des petites herbes Lidl voilà pour salade du sel un fond de veau pour épaissir la sauce et j'ai mouillé jusqu'à 3 quarts de hauteur et normalement je mets des petits champignons mais ça fait un mois qu'on n'a pas de champignons sur le drive en boîte vous savez s'il vous plaît voilà donc là et ben j'en fourne pour 40 minutes à 195 190 195 voilà la fenapis une belle ah je suis contente voilà allez c'est parti et après là je vais faire mes sourcils et et ma couture mes chatons ça y est mes sourcils sont faits aïe j'arrive pas à les faire symétriques allez nous le buzzer ma petite boîte à couture de ma petite mémé Morissette bon il y a encore un soutif qu'il y a la baleine qui se fait la molle il faut dire depuis le temps que je les recouvre je les recouvre je les recouvre faut que je me rachète des dessous ça c'est certain ouais ouais faut que je m'en rachète je sais plus où je les avais eu j'en ai des biens là hop là deux petits ensembles de biens et c'est tout et tout le reste c'est assez vieux donc je ne les avais pas payé cher ces soutifs là de toute façon bon allez je fais ça en couture j'ai pas mal de couture à faire bon je fais déjà le soutif moi la couture ça fait 32 heures ouais 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 alors le soutif c'est fait et là je voudrais mettre quelques petits points quand même parce que vous savez mon soutif clic-clac il est craqué de partout je vais mettre quelques petits points pour que ça se tienne voilà faudrait que je rachète une housse de clic-clac allez c'est parti couture bon niveau couture je serais pas embauchée chez Carla Garcelle regardez eh c'est quand même mieux non regardez moi ce point ce point fait au carré c'est pas beau délicat invisible c'est pas tout ça il me reste encore un peu de couture parce que le petit jeune homme que vous voyez là il a craqué son doudou je vais vous montrer ça attendez ni hop voilà je sais pas si vous allez voir ici c'est craqué donc je vais essayer de réparer allez c'est parti j'ai un mal de dos d'être sur le côté pour refaire le canapé encore un peu de couture ça fait combien de temps 20 minutes que je suis en train de faire ça des points y'a pas plus beau on se mode pas y'en a qui rigolent j'ai un mal de dos ça y'est nini regarde c'est réparé maman la fait comme elle a pu voilà la mousse elle sort plus c'est nickel bon le nain-main est réparé à mon bébé allez on remet le bavoir toc toc et la petite gamelle voilà mon grossat on va la réparer nain-main du bébé d'amour voilà allez je range ma boîte à couture si j'ai la force oula j'ai un dos cassé en 12 après une demi-heure de couture je vais m'asseoir il faut que je fasse un fer breton aussi ou un clafoutis j'hésite j'ai des pruneaux voilà allez je range ma boîte à couture qu'est-ce que j'ai marqué ah il faut que je vérifie mon dossier un petit piast je vais faire ça pendant que les pâtés elles cuisent allez rangement ouille 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 la couture c'est pas mon truc non 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 je serai pas couturière cuisinière si vous voulez mais pas couturière voilà mes chatons j'ai ma petite assiette de poulet moi qui cuit et voilà les paupiètes mon kidou va en manger à midi elles sont cuites donc 40 minutes à 190-195 voilà 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 et mon kidou a fait des petites pâtes complètes voilà allez on se retrouve à table avec mon petit Nénus à tout de suite mes chatons oh mon tout petit peint grand va faire sa bolade tu viens Nénus ? on va manger il m'entend pas Pouille Pouille Nénus ! on m'entend pas alors moi à midi hop là c'est Flux oh les gros oignons ! c'est pâte complète avec des haricots plats et de poulet sauce citron oignon qu'est-ce que c'est ? bon non on fait pas bain de soleil Néni on mange viens je vais te donner du poulet si on ira après dans le jardin et mon kidou et ben une petite paupiètes sauce de veau avec des petits oignons et des pâtes complètes c'est ça ? qu'est-ce que j'ai dit ? un bout de chèvre avec une biscotte et une orange moi aussi une orange voilà mon doudou allez viens manger viens Mimi viens mon tout petit oui bon il est au taquet mamoune tu vas où ? piou piou viens chuuu chuuu Minus papa va gronder chuuu viens 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 on va manger oh je vais couper le poulet et ça va le faire venir allez bon appétit mes chatons viens Minus viens viens on va manger allez viens qu'est-ce qu'il fait ? je passe je trépasse mon petit bonhomme il fait sa vie allez à tout à l'heure il va aller au jardin voyez mes chatons mon kidou m'épluche mon orange avec ma myopathie et mon arthrose ça m'est impossible c'est pour ça que j'en mangeais pas pamplemousse, orange clémentine ça passe c'est petit c'est facile à éplucher mais tout ce qui est orange et pamplemousse c'est mort c'est mort c'est mort merci mon petit chat alors les personnes seules ben voilà elles peuvent pas en manger ça fait tellement mal voilà c'est un détail que j'avais envie de partager et grâce à mon kidou je vais prendre des vitamines merci mon chaton mon kidou il t'épluche ça te fait pas mal aux mains malgré ton parce qu'il a des problèmes de mains aussi merci mon loulou je m'occuperai de la table occupe toi de ton tout petit allez je prends des vitamines ben mes chatons j'ai oublié de vous prendre je viens de me péter une heure une bonne heure de compte là et on est dans la panade nous sommes le combien ? on est le 19 hein kidou est à moins 50 euros et nu et moi il me reste 150 euros pour encore deux semaines de course ah mon dieu et je suis pas allée chez nous hein chez nous je dépensais 15 euros avec ça ah bon ben écoutez on va faire avec j'achèterai des fruits pour mon kidou je sais pourquoi on a calculé avec mon kidou on a réfléchi il n'y a pas de cantine et la cantine ben ça nous coûte moins cher parce que moi je mange du poulet pour un bar la semaine et puis on mange le soir mais là on est deux à manger le midi et mon kidou il mange de la viande donc c'est ça c'est que ça fait plus de dépenses et là on en est à 15 jours sans cantine et encore une semaine sans cantine donc voilà c'est ça les dépenses supplémentaires alimentaires ben pour nous nourrir ben oui alimentaire c'est pour nous nourrir mes galibites donc ben 150 euros là on est le 19 ouais ben on va être en moins ça c'est sûr on va être dans le rouge voilà ben ben on va faire attention hein pas de nose rien hein et comme j'ai rien je me suis dit bon ben d'habitude c'est vrai que je me fais des petits plaisirs chez nos et là j'ai pensé 15 euros dans le mois donc c'est pas les 15 euros voilà voilà donc ben plus de nose plus rien pour l'instant ouais juste ce que j'ai là qui sont dans les sacs voilà voilà bon allez je vais aller voir il fait moche il fait moche mes amis j'ai préparé mes anciennes recettes voilà voilà clafoutis et et serre breton il est quelle heure il est 16h moi et quart si j'ai la force j'ai 12 oeufs là j'en ai j'en avais 24 j'en ai donné 12 à ma sœurette d'amour qui les trouve excellent des petits oeufs de ferme et elle me dit ça n'a rien à voir avec les oeufs qu'on achète un boit du oui si si ouais il est que 16h je vais je vais vérifier un petit coup si j'ai tout pour les recettes et sinon je me mets soit un clafoutis soit un fer breton je me mets à les faire voilà allez je vous dis à plus tard mon tout petit laissage il fait son dodo mon qui doit sur son balcon il attend le soleil mais je crois qu'il peut attendre longtemps à tout à l'heure mes chatons je vous prends avec moi en cuisine car j'ai l'intention de faire un clafoutis au pruneau je suis assez loin je suis désolée je vais essayer de filmer comme ceci alors vous allez me voir de côté et surtout je vais essayer de mettre surtout la cuisine comme ceci j'espère que je ne suis pas flou zoomons pour voir ça devrait aller alors en premier lieu il vous faut 4 oeufs des fruits de votre choix moi ce sera des pruneaux 80 g de farine donc des oeufs moi ce sera des oeufs ce seront des oeufs de terre tac des pruneaux d'agent ou ils sont pas des noyautés mais c'est point grave de la farine blanche ou complète comme vous voulez du lait du lait de miel crémé voilà du beurre moi je vais mettre du netenvie tout simplement et du sucre un sachet de vanille et du sel du sucre du sucre blanc mais après moi je prendrais tout complet un sachet de sucre vanillé et on a dit du sel j'ai oublié le sel ma cuisine est petite voilà alors tamisée 80 g de farine nanana dans un saladier alors tamisée 80 g de farine on va ça commence bien ma balance ne fonctionne pas youtube 14 jours heureusement j'ai 2 balances donc on a dit 80 g de farine C'est toujours du mal à ouvrir cette boîte, vous voyez, c'est la bonne franquette, on va prendre une cuillère, ce sera déjà plus pratique, hop, 80 g. Voilà, 80 g de farine, alors, t'as mis à 80 g de farine, mettre deux pincées de sel, une, deux, voilà, le sachet de sucre vanillé, voilà, j'espère que vous voyez bien mes chatons. Il y a tout, il y en a encore un plus, hum, j'adore ça, ça sent trop bon. Voilà, et les 100 g de sucre, alors, moi, je ne vais pas mettre 100 g parce que mon Kidou a du diabète, ok, mais si vous n'avez pas de problème de santé, ça va être 60 g. Voilà, 60 g de sucre, on est 100. Remelé, hop, excusez-moi, je suis là, j'ai pris mon fouet et je remue. Alors, ma cuisine est encore plus petite qu'avant, donc, je ne peux pas faire au mieux, je ne peux pas faire mieux que ça. Ensuite, ajoutez les 4 lentilles. Donc, on va mettre 4 feu. Les œufs fermes. 1. 2. C'est des petits œufs, je vais peut-être en mettre 5. 3. 4. Bon, 4 lentilles, c'est assez. 5. 4 lentilles. Et remue. C'est parti. C'est parti. Ensuite, ajoutez les 30 centilitres de lait. Alors, centilitres. Est-ce que je vais trouver mon petit verre? C'est celui-là, mes chatons, hein? Oui, mon petit verre mesureur. Bref. Je reviens. J'ai retrouvé mon petit verre mesureur, donc, 30 centilitres, Sophie. Il est en millilitres, ça fait 300 millilitres. Je mets 300 millilitres de lait. Hop. 300 millilitres de lait. Tac. Donc, 200. Et encore 100. Voilà. Donc. Petit à tout. Remuez. Et il faudra ajouter le beurre fondu. Je remue. Le beurre fondu, du beurre, c'est 20 grammes de beurre. 20 grammes de beurre fondu, donc, je mets ça de côté. 20 grammes de beurre fondu, donc, on va prendre l'étene vive, vous prenez ce que vous voulez. 20 grammes. Ça ne doit pas faire beaucoup, 20 grammes. Donc, voilà, 24 grammes. Ça fait une grosse cuillère à soupe. Je le fonds. Je vais le mettre au micro-ondes, 30 secondes, dans un moulatin, et ensuite, c'est fini. Il est fondu. Hop. Donc, le beurre fondu, remue, et en plus, et maintenant, il n'y a plus qu'à mettre dans le fond de tarte. Vous voyez, c'est tout bête, hein ? Alors, moi, j'ai acheté des pâtes à tarte feuilletées. Ah, je retire ma balance. Je repousse tout ça. Ça, c'est acheté. Donc, voilà. Je vais mettre un fond de tarte. Donc, j'ai pris un petit plat, comme ceci, anti-adhésif. Je vais mettre un fond de tarte. Elle est bonne jusqu'à 4 ans. Je viens de l'acheter, mais bon. Il n'y a eu que la date. Il n'y a que la date. Par ici, par ici. Ah. 30 avril. Donc, ça va. Hop. Je prends des ciseaux. Je fais au milieu, hein ? Mais ça tend. Hop. Je vais laisser. Alors, c'est un plat qui n'est pas rond. Mais je vais faire au mieux. Voilà. On va mettre ça comme ceci. Est-ce que vous voyez ? Oui, c'est bon. Je tamise mon petit plat. Hop. Au mieux. Comme ceci. Je repris les bords. Vous voyez bien ? Vous voyez ? Je le fais comme ça. Je vais couper mes surplus de papier. C'est plus pratique. Ça va vite à faire, hein ? Donc là, c'est le clafoutis. On n'est pas obligé de mettre un fond de tarte. Moi, je mets un fond de tarte, mais ce n'est pas obligé. Alors, bien sûr, j'ai les mains propres. Voilà. Je prends une petite fourchette et je pique un tout petit peu la pâte. Je suis floue, hein ? Voilà. Tout petit coup. Voilà. Je sais que ça tienne. Et là, je verse ma préparation. Je n'ai pas préchauffé mon four. Je préchauffe mon four à 190. Tac. Minuterie. Température 190. Voilà. Je verse ma préparation. Tac. Voilà. Voilà. Donc, excusez-moi pour le bruit. J'y glisse quelques petits prenaux. Alors, c'est toujours meilleur avec des œufs de fer. Moi, j'ai des noyaux de pas parce que les noyaux, comme dit Cyril Lignac, alors je n'enviens pas à ses émissions, mais c'est ma serrête qui m'habille, il dit que ça donne du goût. Voilà. J'en mets un petit peu partout. Que tout le monde ait son pruneau. La moitié du paquet. Voilà. Je vais faire tout ça. Tac. Un petit là et un petit là. Voilà mes chatons. Je me lave les mains. Et voilà. Et donc, il faut faire cuire. Hop là mes chatons. Il faut faire cuire le clafoutis 30 à 40 minutes à 180. Voilà. Donc, une fois que mon fond va sonner, comme quoi il est bien à 190-180, je glisse le clafoutis pendant 30 à 40 minutes. Et voilà ce que ça donne. Mes chatons, je vais essayer de vous zoomer sur mon petit clafoutis cru. Et donc, d'ici une quarantaine de minutes, il sera cuit. Alors, cette petite recette est déjà sur ma playlist avec des cerises fraîches. Voilà mes chatons. Allez, non, des prunes, je crois. C'était des prunes. Je vous dis à plus tard. Mes chatons, je me retrouve dans la cuisine. Et bien voilà. Mon four a sonné. Et regardez-moi ce petit clafoutis au pruneau. Non, mais il est magnifique. Et ça sent bon. Regardez, il est superbe. Ah, ça sent trop bon. Je viens de le piquer avec le couteau. Il est cuit. On va le laisser refroidir tout doucement, mais sûrement. Franchement, trop, trop contente d'avoir réussi mon petit clafoutis. Voilà mes chatons. Allez, je vous retrouve. Oh, je ne suis pas dans la lumière. Pourtant, je n'ai rien. Je vous retrouve plus tard dans la soirée. Il est quelle heure ? Il est six heures moins le quart. Six heures moins le quart déjà. Pour les plateaux repas. Donc, on vous dit à tout à l'heure. Mon tout petit pas grand, regardez. Hop là. Excusez-moi, je fais ce que je peux. Il fait son dodo. Hop là. Tout petit pas grand. Je ne peux pas me mettre sur le canapé. Il a pris tout le canapé. Il est sur mon blouson. En molleton. Il n'est pas mignon. Il est chou. Allez, à plus tard mes chatons. C'est vous. Alors mes chatons. Comme il est six heures moins le quart. Donc, voilà, mon petit clafoutier est cuit. Et là, je me suis dit, il reste des œufs de ferme. Je vais en garder quelques-uns pour un autre gâteau. Et puis, par exemple, je vais en faire quatre en dur. Voilà. Donc là, je suis en train de faire chauffer mon eau salée. Et puis, après, quand ça bouillera... Oui, ça bouillera. Oui, c'est ça, ça bouillera. Ça bouillera, ça bouillera. Et en plus, c'est des flux. Alors, Tizou, t'as un vrai sang. Quand ça bouillera, Eh ben, ou bourra, Eh ben, je mettrai dix minutes mes petits œufs. Voilà, voilà. On va manger froid, je pense. Il ne fait pas très... Il ne fait pas très, très froid dehors. Les nénettes, elles vont croire que je leur donne à manger. Coucou, les filles. Non, il n'y a pas à manger, les nénettes. Non. Non. Pas tout de suite. Je vous ai lancé tout à l'heure. D'accord ? Oh, elle se déploie, petite nénette. Non, non, non. Il n'y a pas de mien. Il y a des minous dans le coin ? Il n'y a pas de minous. Allez, à tout à l'heure, les filles. Bisous. Bon. J'ai mon eau qui bouffe. J'ai zoomé sur les poupoules et j'ai oublié de dézoomer sur moi. À tout à l'heure, les filles. Elles restent là, les nénettes. Vim. T'es allé là. Je vais vous donner. Allez. Je glisse mes petits oeufs dans ma casserole parce que ça bouffe. Et un... Ah, je l'ai cassé. Dûcement. Oui, normalement, il faut prendre une cuillère et puis vous les glissez délicatement. Mais avec une caméra dans la main, ce n'est point pratique. Voilà. Et les quatre autres, je referai un autre gâteau. Allez. C'est parti pour dix minutes. Ah, puis même en mangeant... Les manger tiens, c'est bon, même dans une salade. À tout de suite. Eh bien, vous n'allez pas le croire. Il est 18h45, un truc comme ça. Eh bien, ce soir, le vent est tombé et du coup, il fait super bon. Enfin, on a le petit peu. Moi aussi. Salade composée. On entend les piafs. avec tomates, haricots, beurre, salade verte, chèvres et petits oeufs durs. Oui, ma moune, maman va donner. Et je vais manger un mackerel à l'escabèche. Et mon kidou, eh bien, pareil, une petite salade verte, oeufs durs, mozza, tomates et du... Comment ça s'appelle le poisson, là ? Édouard. Du filet d'édouard en nature. Fumé. Et puis, mon kidou, lui, va manger du mackerel aux fines herbes et elle a... Ouh, muscadet. Hum, hum. C'est bon, muscadet. Voilà. Ah, je t'ai pas pris ton yogourt. Pauvre doudou. Oh, bah, il y a... Il y a du far... Il y a du classoutis au preneau. Après. Voilà. Allez. Oui, maman va donner. Tiens, mon petit petit. Maman va donner. Hein ? C'est pas agréable, ça ? Écoutez-moi ça. Il est moins agoutonné. Mon bébé. Ah, on n'est pas bien, là, tout petit. On est bien, mon bébé. Tout petit pavre. Regardez ça, comme il est heureux. Petit bonheur. On est super bien. J'en ai les larmes aux yeux. Un petit air frais, mais on est drôlement bien. Allez, bon appétit. On se retrouvera pour une petite part de clafoutis au preneau. On est bien, mon kidou. Mes chatons, on allait oublier d'affilmer. Sauf que j'en train de nous guinfrer le clafoutis au preneau. Il est bon, mon kidou ? C'est bon. Même le Nus, il aime ça. Trop bon. Et il n'est pas froid. Il est légèrement à la température ambiote, que c'est très, très bon. On vous donne l'eau à la bouche. Désolée. La prochaine fois, je fais un phare breton au preneau. Allez, bonne soirée, mes chatons. Bisous. À demain matin. Mes chatons, nous sommes mardi et il est 5h30. Je n'ai pas dormi. Je n'ai pas dormi de la nuit, mes chatons. Je suis floux. Ce n'était pas à cause de Minus, non ? J'ai souffert des lombaires. Mon Dieu, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais pas comment me mettre. Je vais prendre rendez-vous pour mon IRM. Et puis, les cervicales, le temps va changer. Je ne sais pas, mais... Oh là. Bon, du coup, c'est moi qui t'ai réveillé, Kidou ? C'est moi qui t'ai réveillé ? Ah, j'ai réveillé mon Kidou. Ah, puis vous ne savez pas. Tout petit. Lui, il est bon, mon tout petit. Il vient de faire sa grosse pisse. Moi, elle est fière. Je ne dormais pas. Puis, je regarde. Je me dis, Oh, il est déjà 6h. Je vais prendre le médicament. Non. Il était 3h. Mais je n'ai pas mis mes lunettes et je n'ai rien vu. J'ai vu un 6 au lieu d'un 3. Non, mais non. Je viens de voir sur Facebook. Depuis hier soir, il y a un chevreuil qui tourne près de chez nous. Pauvre petite bête. Cet après-midi, s'il fait bon, on va aller voir si on le trouve, hein, papa ? Mais alors, après, comment tu fais pour l'attraper ? Tu ne vas pas le mettre dans ta voiture. Pauvre petite bête. Je ne sais pas comment tu fais quand c'est comme ça. Tu appelles les trucs des forêts ? Oui, mais s'il le tue. Les Français sont bêtes, hein. Ils tuent tout ce qui bouge. Bon, allez. Je laisse mon kidou petit déjeuner. À tout à l'heure. Oh, mon Dieu, les douleurs. Chut ! Mes chatons ! J'ai réussi à me rendormir un petit peu. Il est 10h moins le quart. Il y a du soleil. Ah, 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 vous l'avez fait. Il dit nana. Oui, mais maman, elle veut aller à la douche. Avoyer à l'ennemi. Tu ? Vas-y, papa. Tu fais la pisse ? Il arrive. Allez, je vais à la douche. Qu'est-ce que j'ai de prévu aujourd'hui ? Euh, bah, ce serait bien que je me fasse les pattes et tout ça, mais ce n'est pas prioritaire. Peut-être qu'on va les promener cet après-midi, hein, tout petit ? Oh, tout petit. Hein, kidou ? Oui, bon, je viens avec toi. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Je vais à la douche. Mais ça tombe. Ça y est. Je sors de la salle de bain. J'ai mis des petites boucles d'oreilles Aliexpress, toutes simples. Voilà. Je finis mon petit tee-shirt d'hier parce que, comme je ne suis pas sortie, je n'ai pas transpiré, rien du tout. C'est très rare que je mette deux fois la même chose. Et puis, mon petit pantalon gris de maison, qui est haché. C'est de l'eau. Parce que j'ai fait une petite tâche de pâté de Ninus. Voilà, c'est tout. Ah, ça m'a réveillée. Allez, je m'attèle à vos commentaires, mes chatons. J'étais à jour hier soir et j'en ai une quarantaine qui sont retombées sous ma dernière vidéo retour de course. Voilà. Et puis, en même temps, je regarde mes anciennes vidéos, mes deux, trois vidéos pré-hop. Enfin, juste avant, quoi. Et je regarde des messages qui viennent de tomber également un petit peu en retard. Voilà, voilà. Le moindre petit temps de repos, c'est vos commentaires. Ça tombe, ça tombe. Je ne suis plus, je ne suis plus mes chatons. Oups, là. J'essaie de faire au plus vite. Et voilà. Allez, c'est parti. Parce que là, il y en a encore une cinquantaine. Allez, à tout à l'heure. Et puis, à tout de suite pour tous ceux à qui je réponds. Avec grand plaisir. Mon tout petit vient de manger. C'était bon, mon tout petit ? Mouillons. Ouais. Royons. C'était bon ? J'ai un mal de dos, les gars. J'ai un mal de dos. Mes chatons, il est onze heures et demie. Je n'en finis pas de répondre à vos messages. Ça dit sens à tomber. Que du positif. Que de la gentillesse. Franchement, c'est extra. Merci beaucoup. Il m'en reste encore pas mal. Ne vous appatientez pas, s'il vous plaît, mes chatons. J'ai changé de rouge et lèvres. Je m'éclate avec mon mic. Oh, mon tout petit. Ben oui, on ne fait pas de coucou. Maman, elle trépasse et elle ne dit même pas un câlin à son tout petit bonhomme. Oui, maman. Tiens, maman, on va aller te faire ta litière, petit chat. Petit pépère. Bon, le toleil, il est un peu fadasse. Voilà, c'est fadasse, tout ça. J'ai changé de rouge et lèvres. Je lui dis, tiens. Ah, j'ai mal aux dents. Comment ça, je fais ? J'avais mis celui-ci. Voilà, tout à l'heure, premier allumage de caméra. Un petit gloss P2 que j'avais eu à 89 centimes chez Nose. Et là, je viens de mettre celui-ci. J'ai changé. À 99 centimes, toujours de chez Nose. Un petit essence. C'est le... Dans quel sens ? C'est le 08, un velvete mat. Voilà. Ah ! Non, ne tombez pas. Un petit orangé marronné, comme ceci. Voilà. Je ne sais même pas si vous voyez bien la même couleur que moi. Voilà. Il est très agréable, crémeux, facile à mettre sur les lèvres. Mêlez. Bon, quelles sont les nouvelles ? Ça ne bouge pas beaucoup dans le coin. Voilà, voilà. Bon, allez. Je vais faire la litière de mon tout petit pas grand. Oui, parce qu'il y a du pipi et du popo. Voilà, mais ça, très bien. J'ai un mal de dos. Je suis fatiguée, les amis. Je n'ai pas beaucoup dormi, mais là, ce n'est pas de la faute de mon tout petit. Qu'est-ce qu'il fait, monsieur Caramélin ? On fait coucou ? Et on embrasse les dames. Allez. Je me lève et je te bouscule. N'importe quoi. Oh, ben, mon petit poussin, le tout mou. Ouh, il va avoir un mal au cœur, les abonnés. Maman, elle retourne la caméra à chaque fois. Mon petit bonheur. Maman, on va aller faire la litière. Allez. Il y a quelqu'un qui prend la pelle. L'autre, le sac de litière. Bon, allez, c'est moi qui ramasse le caca. Ouf, moi, ça ne me gêne pas. J'aurais bien aimé travailler, vous savez, dans quoi ? Être écuillère, enfin, ouais, avec les chevaux. Et puis, vous voyez, faire les soins pour les chevaux, nettoyer l'écurie, tout ça. Ouais, ça m'aurait plu, ça. Ah, ouais, ouais. Bon. Je n'ai pas vu les hérissons. Le petit monsieur du dessous, il a dit qu'il y a des petits hérissons sur le soir qui viennent manger les pâtés des chats. J'ai regardé hier soir, il faisait trop froid. La nuit commençait à tomber, mais il n'y avait pas les hérissons. Il y avait la pâtée, mais pas les hérissons. J'espère que je les verrai. Hein, mon nounis ? Oh, t'as du mal à de bouger, pauvre petit pépé. Allez, maman, on va faire la litière, c'est parti, avant de manger. Ah, mes chatons ! Ben oui, devinez ! J'ai ma soeurette en pension à la maison. Je lui ai interdit de courir. C'est la troisième fois qu'elle tombe. Il a fallu qu'elle appelle les pompiers, etc. Elle a cogné la tête, elle est toute abîmée là, les mains, les genoux. Donc, elle doit être en observation 24-48 heures. Elle ne doit pas être toute seule. Du coup, j'ai sauté dans la voiture. Je suis allée la chercher où elle était tombée. Je l'ai emmenée un coup chez elle. On a fait un sac. Et là, elle est sous la douche. Je vais la désinfecter. Et puis, on va la garder toute la nuit, toute la journée aujourd'hui, demain, en observation. De ce soir, j'irai m'occuper des minettes. J'irai faire les litières. Je regarderai si elles ont bien mangé, de l'eau, etc. Je fermerai les fenêtres, parce que là, je leur ai laissé le balcon ouvert. Et puis, elle va manger avec nous. Là, elle est sous la douche. Voilà. Bon, allez. Je vais préparer de quoi la désinfecter. Et puis, parce qu'elle a eu énormément mal dans la tête. Elle a eu mal à la tête, alors. Et le moindre symptôme, je l'emmène aux urgences. Bon, allez. Je m'occupe des désinfectants. Je vais la voir. Elle est sortie de la douche. À tout de suite. Mes chatons. Regardez qui c'est qui est là. Ouais, il est là. C'est le bon côté de la chose, si je puis dire. Voilà. Et tout le corps est comme ça, presque. Les mains, tout. Alors, à midi. Poulet, sauce, citron. Petits oignons et haricots plats. Ma soûrette, elle m'a piqué, du coup, mon escalope milanaise, avec mes pâtes complètes. Tout ça pour manger sur la terrasse. Mon kidou, pareil. Et on va manger chacun une petite orange. Et moi, un peu plus mousse. Ouais. Ouais. Voilà. J'y mets une claque ou quoi ? Et de quel côté ? Côté du bleu ou pas ? Ouais. Mérite, hein ? Ouais. Elle va rester avec nous et on va la surveiller. De près. Tout ça pour voir son petit-neveu. J'irai m'occuper des minettes ce soir. En plus, il a commencé à faire beau. Bah oui, bah, t'apprendras. Allez, mes chatons, bon appétit. Mes chatons, nous sommes en surveillance. Mais elle est toujours en vie. Elle est toujours en vie. Bon. On a pas été vers son lit et a donné une paire de clafoutis maison. Ah, tout petit-neveu. Ah, tout petit est en train de manger. Ça va, elle est fatiguée par contre. Et puis, bah, elle a mal à toute sa face. Voilà. Et ça a dû claquer aussi au niveau de la mâchoire. Voilà mes chatons des nouvelles. Donc, du repos et du soleil. Et rien de tel. Et puis, elle va dormir à la maison. Enfin, l'après-midi, j'irai voir les minettes. Béla et Lisa viendront avec moi. C'est moi qui conduirai. Et puis, il lui manque quelques petites affaires. On refera un petit sac. Voilà mes chatons des nouvelles. Voilà, voilà. Ah, je jette un oeil. Qu'est-ce qu'il se passe ? Du coup, il y a moins de clafoutis pour nous. Ah, putain. Où c'est-il qu'il est, Ninus ? Où c'est-il ? Il est... Coucou ! Vous le voyez ? Tu rires, Nini. Il fait les patounes ? Il fait la toilette ? Il vient de manger, petit cœur. J'espère que vous le voyez bien. Petit bonhomme. Il est dans son petit cube. En moitié soleil. Ce n'est pas beau, la vie. Il est accroqué. Il fait bon, le soleil. Nous avons... Je crois qu'on avait un thermomètre. Il est perlin. Nous avons bien 20 degrés au soleil. Ah, il fait 25. Ah, ritien, ritien, ritien. Birk. Mais là, ce n'est pas plus. Il ne faudrait pas. Qu'est-ce que nous avons dans le coin ? Ah, les petites poules ne sont pas là. Il ne reste plus que les frites. Par ici, nous avons une petite minette. Regardez. Hop là ! Mes filles. Trop mignonne. C'est très, très, très calme. Il fait très beau. Ah, ça fait du bien, pour une fois. Mes chatons, nous sommes en petite promenade dans le pâté de maison avec ma sœurette pour qu'elle prenne un peu l'air mais on la surveille de près avec mon petit doux. Ils font les poubelles. Non, ce n'est pas vrai. Ça fait du bien, franchement, de prendre un petit peu l'air. Masqué, bien sûr. Ça, c'est chiant, par contre. C'est moi qui suis asthmatique. J'ai du mal à respirer. L'air est frais mais heureusement qu'il y a un peu d'air. Par contre, ta lombre, il fait frais. Pauvre Nunu, on l'a laissé... On a fermé le balcon et on l'a laissé dans la salle à manger. Mais on va y ouvrir le balcon après. Allez, on continue la petite promenade. Eh, tu fais les boîtes aux lettres ! Non, je rigole. À tout à l'heure, mes chatons. Mes chatons, il est 17h. Alors, je suis avec ma sœurette chez elle. Je l'accompagne. Ce n'est pas elle qui conduit. Ça va déjà beaucoup mieux. C'est beaucoup moins reflé, le visage. On vient s'occuper de faire un petit complément de sac et puis de s'occuper des petites mères parce qu'elles vont être toutes seules toute la nuit. Les petites chéries d'amour. Je vais faire tomber le bourdon dans les cours. Ça me fait trop triste. Bella ! Lisa ! C'est qu'elle est ? Ah, ma Bella ! Elle va être toute seule, ma chérie d'amour. Ah, petite mère. Les petites chéries. Ça me fait trop triste. Faux petites bêtes. Mais bon, je ne peux pas les emmener parce qu'avec Nunu, ça ne va pas le faire. Et là-bas, du premier étage, les filles-filles, elles vont les promener. Hein, les filles ? Alors. Allez, je te laisse faire ton petit sac. Si tu as besoin de moi, tu m'appelles. D'accord. Oh, petite mère, elle a peur. Bon, allez. Je vais aller faire les litières des filles-filles. Comme ça, cette nuit, elles sont tranquilles. Et puis sinon, elles font à côté, sisi-selle. Et comme elles n'ont pas été faites... Viens, ma louloute. Viens, ma ganache. Oh, quitte chérie, c'est ma Bella. Ma poupée. Oh, et bien voilà, je suis sous le lit. Mes chatons. Alors, bon, nous revenons de chez ma sœurette. Elle a repris des petits bagages parce qu'elle n'avait pas de pyjama. Elle a oublié ses chaussons, sa brosse à dents, etc. On s'occupait des minettes, comme je vous disais. J'ai fait la litière, etc. Et pour ce soir, comme je n'ai plus grand-chose dans le frigo, enfin pour trois, je n'avais pas assez, je ferai un petit quoi-l'idole avec ma sœurette en la surveillant, bien sûr. J'ai pris... Alors, j'ai des croque-monsieur, là, le clair, mais j'en avais passé pour eux trois. Donc, j'ai repris de la salade parce que je n'en avais plus. On l'a fini hier soir. J'ai repris une petite mâche pour trois. Deux croque-monsieur. Comme ça, ça fait chacun deux. Et moi, je prendrais les le clair. J'ai pris un pain au noix parce qu'on n'a pas de pain. Si ma sœurette veut du pain, voilà. Donc, tout ça, j'en ai pour 11 euros. Et puis, des petites gourmandises du soir, soit des cookies au chocolat. J'ai pris des petits Kinder Pinguis et puis un petit Sunday. Voilà, vous savez, les petits gâteaux. Voilà. Donc, rien que ça, j'en ai pour 11 euros. Voilà, Michel. Je fais un petit coup chez Lidl. Une fois que ma sœurette est chez moi, comme je dis, il ne fallait pas tomber. Il suffisait de me demander gentiment. Je t'aurais invité. Voilà. Donc, je mets tout ça au frais et je vais dans la salle de bain me rafraîchir. Allez, à tout à l'heure. Je vais aller faire un câlin à mon tout petit parce que j'entends Queenie. J'entends Queenie. Qu'est-ce que c'est ? Tu t'encules de tout petit, j'espère ? Non, tu ne veux pas manger. Ben non, je ne veux pas manger. Qu'est-ce qu'il y a, Piu-Piu ? Hein ? Oh, ben, elle n'a plus de voix. Nunu, je n'ai plus de voix à qui. Quoi qu'il y a. Tu ne veux pas manger ? Ma maman, elle est revenue. Allez, mes chatons. Je range les courses. Je vais voir si ma sœurette a besoin de quelque chose. Et ensuite, salle de bain, je m'occupe du manger. À tout à l'heure. Mes chatons. Oh, c'est tout de même. Nous mangerons sur le balcon. Il est quelle heure, mon kidou d'amour ? 7h moins 10. 7h moins 10. Eh bien, c'est bonne franquette. C'est une petite salade verte dans l'assiette. Oh là là là, dans les taquets, regardez-moi ça. Moi, 4 jours et 5 jours, je vais le mardi. Je vais. Croque-Monsieur avec salade. Les croque-Monsieur Lidl, ils ne sont pas terribles. Je préfère les macropaires. Pareil pour tout le monde, en fait. Voilà. Et puis, on va faire des petites fraises croque-au-sucre. Ma petite sœurette d'amour, c'est un yaourt nature. Voilà. Il y a de la... Ah, il n'y a plus de confiture. Désolée, j'ai tout bouffé. Et donc, qui nous une compote. Et une petite gourmandise devant la télé. Il ne faut pas le dire au grand, là. Et notre tout petit pour, je pense. Pour la forme. Vous ne voyez pas, il est en contre-jour. Je suis désolée. Je vous montrerai tout à l'heure. Ne touche pas. Allez, je vous dis bon appétit. Ah, ça y est, ça va mieux. Elle est dans un état. Ça fait mal. Elle est dans un état. Tu s'as pu revoir son unus et manger sur la terrasse. Lydie, ne fallait pas. Ça, 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 ça ne fallait pas. Si vous êtes demain des gentillons, on aurait dit oui, hein, teuton ? A tout à l'heure. Mes chatons. Elle est bordélique. Elle irait bien avec Kidou. On va dormir toutes les deux. Ça va nous rappeler quand on était jeunes. Quand on était petites. Et tout petit, il va être content avec sa tata. Oh, mon doudou. Non, allez. Tu te préviens ? Je fais de la pnée du sommeil. Youyou, mes chatons. J'espère que vous avez bien dormi. Eh bien, nous, non. À cause de ? Tout petit, pas grand. Il n'a pas arrêté d'embêter sa tata. Oui, c'est lui. Tiens, papa, il montre du doigt. Oui. Il n'a pas arrêté de marcher sur tata. As-tu floux ? Il a marché sur tata, il a demandé le petit pont, il a fait des guillis. Après, il est allé à la pisse. Moi, je lui ai donné à manger, il ne voulait pas les manger. C'est les poules qu'on mangeait. Et à 5 heures, il est allé gratter à la porte de chambre. Et Mokidou était debout. On a tous une tronche de papier mâché. Il est 9h15. On s'est rendormi un petit peu quand même. Et puis, voilà. Ma soeurette, ça va. Elle a eu un peu mal à la joue cette nuit. Mais bon. Allez, mes chatons. Tiens, je vais me prendre un petit déca, du coup. Je vous dis à plus tard, chatons. Et puis, oh là, tiens, j'ai hâte d'aller dans la salle de bain et me fout un grand coup d'eau fraîche. Ah, je sais bien ce qu'il me semblait. Bisous, bisous. Mes chatons, il est 11h30. Je ne vous ai pas repris depuis parce que, bon, on est allé chacun à notre tour à la douche. Voilà. Un cours avec des rendez-vous administratifs. Et puis, moi, je me suis préparée. Donc, je vous montre mon petit make-up. Mais je ne mettrai pas ce rouge à lèvres là pour aller au rendez-vous médical et pour redéposer ma soeurette chez elle. Voilà. Là, c'est mon kidou qui a un rendez-vous médical. Voilà. Donc, j'ai mis un petit highlighter dans les tons dorés. Et un petit blush. Je ne sais plus quel blush. Ah oui, irisé. Et je vais vous montrer ce que j'ai mis. Allez, on y va. Mon tout petit vient de manger. Il était content. Il a embêté Tata tout la nuit. Babi, il avait embêté Tata tout la nuit. Alors, mes chatons. Comment je suis habillée ? En fait, pas attention. Non, mais tout ça, c'est le bazar de ma soeurette. Qui redit. Vous avez vu ? Ben oui. Ben oui, c'est Tata. Alors, ben comme d'habitude. Oh là là, c'est de pire en pire. Comme d'habitude, mon petit pantalon décathlon à 10 euros. Un petit tee-shirt. C'est à 4 euros ou 5 euros. Et voilà. J'ai mis ma montre, comme d'habitude, en bague. J'ai mis ma petite bague CEA à 99 centimes. Une petite bague nose en acier inoxydable que j'ai eu à 75 centimes. Ou 1,49 euros. Je ne sais plus. Voilà. Et tout simplement, en boucle d'oreilles, des petites boucles d'oreilles. Je ne sais pas si vous allez voir. Alors, est-ce qu'elles sont floues ? Elles sont floues. Qu'est-ce qu'est-ce que c'est que cette caméra ? Elle a mort moins le nœud. Et bien, aïe, j'ai mal à un oeil. Et voilà. Des petites boucles d'oreilles, c'est séparées. On va le faire de la mise au point, maintenant. Ce sont des petites équelles. Voilà. Que j'avais eu chez nose, il y a un bon moment de ça. Hein ? Voilà. Ah ! Elle vise comme je ne sais pas quoi, la caméra. J'ai mal à un oeil. Alors, mes chatons, je vais vous montrer. Déjà, mon petit parfum. J'ai mis une eau des Alpes à 1,75 euros de chez nose. Voilà. J'en suis à la moitié. J'adore cette petite eau des Alpes. Nounous ! Pour fixer mon make-up, j'ai toujours mon Max & More Make-up Mixing Spray. Qu'est-ce qu'il fait ? Il embête sa tata. Il embête sa tata. De chez Action 1, 99. 99 ? Et il y a papa qui s'y met. Bah oui ! Pour contrôler ça. Ensuite, mes chatons. Alors, pour fixer mon make-up des yeux, toujours le Concealer Revolution Beauty, que j'avais eu en promotion. Pour les paupières, mes chatons. Pour les paupières, j'ai utilisé cette petite palette Aliexpress, que j'avais eu à 3 euros et des poussières. Et dedans, j'ai dépoté des fards. Alors, c'est le brosard. Ça faisait longtemps que je l'avais utilisé. Je ne l'ai pas utilisé de l'hiver, cette petite palette. Ah, ça ne tient pas. Attendez, je vais essayer de la faire tenir. Voilà. On va trouver une solution. Donc, j'ai utilisé ces deux fards-là pour le creux de banane. Voilà. C'est la palette Action 1, 99. Vous savez qu'elle a la même forme que les Naked. Pour le dessous de sourcils, j'ai utilisé celui-ci, petite palette P2 de chez Nose. Et pour le coin interne de l'œil, j'ai utilisé celui-ci de la palette Action. Le coin totalement externe, celui-ci de la palette P2. Puis, en couleur grise pour les yeux, toujours sur la paupière mobile, j'ai utilisé le petit fard individuel 99 centimes de chez Nose. Total Intensity. Le magnifique gris métal comme ceci. Il est hyper crémeux, hyper pigmenté. J'adore. Voilà, voilà. En mascara, alors en base, ma base Pédailer de chez Aliexpress 1, 80 et des Poussières. J'ai utilisé deux mascaras. J'ai mélangé le Action, le Miss Porti à 2,49 et le Volumillion de Cils Féline de chez L'Oréal à 5,49. Ensuite, pour les sourcils, j'ai utilisé ma palette MUA à 1,99 de chez Nose. Là, c'est la Dark. J'ai utilisé ces deux fards-là. Voilà, j'ai mélangé ces deux fards-là et j'ai fait tout mon sourcil. Tous mes sourcils. Tous mes sourcils. D'ailleurs, que je n'ai point fixé. Voilà. En poudre, j'ai utilisé pour tout mon visage la petite P2, 99 de chez Nose. La poudre libre. Voilà. En blush, un petit blush WAPA que j'avais eu à 99 centimes de chez Nose. Alors, est-ce que c'est le bon, celui-là ? Non, ça ne doit pas être celui-là. Ça doit être celui-ci. Je ne sais plus que j'ai utilisé. Ah, je vais y arriver. Je vais essayer de vous l'ouvrir. Oui, c'est celui-ci. Hop. Ça faisait un petit moment que je l'avais utilisé. Il est comme ceci. Il est magnifique. Est-ce que vous voyez bien la couleur ? Oui. Vous voyez bien. Voilà. C'est un joli irisé. Dans les tons, voilà, orangé. Il est magnifique. C'est un P2 à 99 centimes. Euh, on ne voit pas. N'importe quoi. Et en highlighter, j'ai utilisé un petit highlighter doré de chez Aliexpress. Et Madu, le 0,5. Alors, ils sont poudreux, mais ils sont très beaux. Même pas 2 euros, 1 euro et des poussières. Est-ce que vous allez voir les reflets ? Ils sont magnifiques. Voilà. Très joli, ça, le lighter. J'adore. Voilà mes chatons en rouge à lèvres. Alors, là, pour l'instant, j'ai mis celui-ci qui est crémeux. 99 centimes. De chez Nose, un DM. C'est le 0,30. Mais avec le masque, je ne vais pas pouvoir mettre celui-là. Parce que comme c'est un crémeux, ça ne tombera pas plus bas. J'ai mis celui-ci. Il est très joli. Un irisé. Et avec des paillettes, dans les tons bronzes, hyper crémeux. Comme on trouve en ce moment en grande marque. Voilà mes chatons. Très joli. Mais pour le masque, j'utiliserai, je pense... J'hésite. Je vais peut-être remettre celui-ci. Le petit Catrice. Ou alors... Ah non, j'ai dit que je mettrais. C'est mon petit rouge à lèvres rouge. Que j'en ai fait. Ah oui. Je mettrais peut-être une légère couche du petit Joco. Que j'avais eu à 4 euros sur beauté privée. Voilà. Voilà mes chatons. Je mets une légère couche pour colorer les lèvres. Et voilà mes chatons. Attention. Flexion. Extension. Je ramasse... Ah ! Le bouchon de mon rouge à lèvres qui va tomber. Toc. Pouf. Allez. Donc voilà. Je vous remontre. On voit bien le petit highlighter doré Aliexpress. J'adore. Je vais peut-être mettre un petit collier. En collier, je voudrais mettre un sautoir. C'est un petit sautoir comme ça. Tout simple. Avec une petite bouboule. Est-ce que vous voyez ? Voilà. Avec une petite bouboule. C'était un C... Un séparé de chez nos... Alors c'est ma main qui tremble. Voilà. Que j'avais eu à 99 centimes. Et hop. Tout simple. Sur le t-shirt. Ça fait une petite bouboule qui pendouille. Voilà mes chatons. Vous savez tout. Sur caramélien. Allez. Je vais aller dans la cuisine. Parce qu'il faut les nourrir les deux bestioles. Hein ? Qu'est-ce qu'on va manger ? Oh ben on va peut-être refaire des pâtes. Et puis il y a de la bolognaise. Il y a des peupiètes. Oh ! Il y a ce qu'il faut. Il y a même de la blanquette de veau. Bon. Allez. A tout à l'heure mes chatons. Mes chatons. Il est midi et demi passé je pense. Nous sommes sur la terrasse. Et... C'est fait. C'est fait. C'est fait. Bolognaise maison. Avec du parmesan Lidl qui est délicieux. C'est du Lidl ça ? Oui c'est le Lidl celui-là. Ah je ne sais pas. Si c'est du Lidl. Ah oui déjà. Voilà. Donc c'est tout le monde pareil. Et une orange. Voilà. Et mon tout petit. Qui attend sa petite gamelle avec son papa. On lui fait les beaux yeux qu'il a. On lui fait les beaux yeux. On est tout petit. Oui maman va donner. Bon appétit mes chatons. A plus tard. Mes chatons. Il est 18h. Ça y est. Mon kidou a eu son rendez-vous médical. Et puis nous avons déposé notre petite... Ma petite sœurette. Chez elle. Voilà. Elle a retrouvé ses petites minettes. On leur a dit plus. Elles ont boulé petit peu. Et puis il suffit d'une gourmandise. Et de deux gourmandises. D'un balcon ouvert au soleil. Et c'était bon. Elles ont refait un câlin à leur maman. Et voilà. Voilà mes chatons. Donc tout va bien. Plus de surveillance. Elle a un petit hématome sur la joue. Un coco sur le front. Et puis des petites égratignures. Voilà. Aux mains. Mais tu ne courras plus. Non. Sinon je vais sur le trottoir. Voilà mes chatons. Bon. Oh. J'ai mal au dos. Il a fait lourd. Mais là ce soir ça se couvre un petit peu. Et puis le vent se lève. Mais il a fait vraiment très bon aujourd'hui. Et mon tout petit Nunu's est bien content qu'on soit rentrés. Parce que bah dis donc moi aussi je fais un bain de soleil. Et donc là mon petit Nunu's vient de faire un bain de soleil avec son papa. Avant de manger. Allez. 18 heures. Oula. Je suis. Mais alors je suis plus que floux. Mais mais. 18 heures. Je me. repose un peu les cervicales et le dos. Et je vais voir ce qu'on mange. Oh. J'ai envie de buffer. Non mais quand je dis buffer c'est vraiment buffer. Il n'y a pas d'autre terme. Allez. A plus tard. Mes chatons. Il est 19 heures. Un peu près. À 18h30. à 18h30. Nous allons manger sur le balcon. Moi, ce sera foie de morue avec du pain au noir, un pain pleumousse, une compote de pommes et mon kidou, une petite salade d'été, moza, thon, haricots, beurre, maïs, tomates, une petite compote et une pomme. Et ça, c'est pour mon lunus, du petit blanc de poulet. Mon bébé, on va faire du soleil. Du pépère. Je vous dis bon appétit mes chatons. Oh là là, tiens, qu'est-ce qu'on est bien. Ah mon kidou. On est bien. Ça fait du bien. Manger sur la terre. Oh, ma soirette ne va pas manger sur la terre. Non. Tu reviendras, t'inquiète pas. Mais sans tomber. Si on te fait engueuler. Allez, bon appétit et peut-être à plus tard ou à demain matin. Bisous. Bonjour les petits chatons. J'espère que vous avez bien dormi. Il est 10h15. Je me réveille. J'ai pas bien dormi. Déjà, il y a une unis, n'est-ce pas ? Qui, à 4h du matin, a gratté à la porte de la chambre. Et puis, j'ai eu mal partout, partout, partout. Pouh. Allez. Debout, debout ce matin. Qu'est-ce que j'ai à faire ? Ah, une lessive. Parce qu'hier, j'ai complètement oublié de la mettre en route. Donc, ça déborde. Et puis, profitez de le dernier petit moment de mon kidou. Parce que lundi reprend. Voilà, voilà. Mon petit nunus est tout là-haut. Hop. Coucou, nini. C'est voilé aujourd'hui. C'est pas terrible. Qu'est-ce que j'ai marqué aujourd'hui ? Ah, je vais peut-être faire la vidéo. Je me perds ses oreilles toute seule. Ha, ha, ha. Qui te rigole ? Ah, ha, j'ai plus de voix. Tu tousses à tout à l'heure. As-tu mal à la gorze ? Non ? Allez, mes chatons. Je vous dis à tout à l'heure. Et puis, je ne sais pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Au revoir. J'espère que vous avez bien dormi et que votre matinée a bien commencé. À tout à l'heure, mes chatons. Mes chatons. Il est midi et demi. Et je ne vous ai pas repris. J'ai commencé à répondre à plus de 60 messages qui sont tombés sous ma dernière vidéo Retour de course Lidl. Voilà, tout doucement. J'ai fait mon drive qui ne voulait pas être validé pendant au moins une heure. J'ai mis plein de sauce. Et puis là, j'ai ma lessive qui se finit que j'étendrai après manger. Petit bonhomme. Non ? Nini, c'est maman qui donne. On a quand même un petit truc parce qu'une petite laine parce qu'il ne fait pas aussi chaud qu'il y a mais ça va chauffer tout doucement. Alors, pour moi, des ricoburres avec une paupiète en sauce. Non, il y a une patoune. Et deux kiwis que ma soeurette m'a données. Et mon kidou. Paupiète en sauce mais avec des spaghettis. Doucement le pain grillé. Ah, je n'étais pas pris de fromage. Oh bah, avec tout ce que tu as à manger. Et un peu plus mousse. Voilà. Ah si, le fromage, il est là du chèvre. Oui, maman va donner. Il est bien au soleil là, tout petit. Ça commence à chauffer. Hein ? Voilà. Petit bonhomme. Donc, après manger, j'étonnerai ma lessive. Je continuerai à répondre auprès de 60 messages qui sont tombés. Voilà, parce que je n'ai pas eu le temps de répondre encore. J'en ai fait une dizaine là. Merci beaucoup. Oh, c'est un tout petit qui va me piquer. Mes haricots verts. Mes haricots beurre. Bon appétit. Et puis, à plus tard. Bisous, mes chatons. Ah, on entend la biquette. C'est d'entendu. Mes chatons. On est en train de finir le repas. Mais là, mon kido a fini son pamplemousse. Et tu veux faire quoi ? Des pousses ? Des pousses de pépins de pamplemousse. Alors, il a pris un petit duperroir. Voilà, tout simple. Avec un petit couvercle. T'as mis de l'eau. Des petits cotons qu'importe. Des petits cotons démaquillants. Voilà. Nous, on a à Lidl. Mais n'importe lesquels. Tu les imbibes d'eau. Tu les fais bien tremper dans l'eau. Tu mets tes petits pépins. Et ensuite, tu recouvres un petit coton par-dessus les pépins. Tu remouilles au taquet. Et tu refermes. Alors, il faut un duperroir. Fermez. Et tu mets au soleil. Et tu mets au soleil. Et régulièrement, tu remets de l'eau. T'attends que ça arrive pour gérer. T'attends que ça germe. Ah ouais. Voilà. Et il faut attendre que ça germe. Et régulièrement, vous laissez au soleil. ou dehors, voilà. Et vous remettez de l'eau régulièrement jusqu'à temps que ça germe. Voilà, mes chatons. Moi, j'ai encore appris des choses. Allez, à plus tard. Les astuces de monsieur Caramela. Bon, mes chatons. Je viens d'étendre ma grosse lessive. Et là, je m'apprête à... Il est quelle heure ? Presque 14 heures. À répondre à près de 60 messages qui sont tombés sous ma dernière vidéo. Les deux. Allez, c'est parti. Oh ben, j'en ai pour un petit moment de l'après-midi. Des claques. Allez, à plus tard, mes enfants. C'est parti. Je vous réponds sous la vidéo. À tout de suite, mes abonnés. Coucou, mes chatons. Eh ben, journée merdeuse. Après-midi merdeuse. J'ai dormi toute l'après-midi. Oh, ça m'énerve, ça. Il est quelle heure ? 18 heures. Ah, ça me saoule, pauvre Kidou. Il est tout seul sur son petit balcon, là-bas. Et moi, je déteste perdre mon temps comme ça. J'étais tellement exténueuse. Je me suis dit, je vais dormir jusqu'à 15h30 et après, je vais faire une vidéo. Eh ben, non. La grosse, elle a fait la patate sur le canapé. Ah, je déteste ça. J'étais fatiguée, mais bon, j'aime pas. J'ai l'impression de perdre mon temps. Bref, 18 heures. Ben voilà, 18 heures, j'ai rien foutu. Ah, fait crotte. Fait crotte, quoi. Bon, allez, bouge-toi, les grosses. Allez, à tout à l'heure, mes chatons. Ah ouais, moi, ça m'énerve. Je déteste ça. Même si j'étais fatiguée, je déteste ça. Regardez pour le bonheur de vos petits yeux. Vous adorez quand mon kidounet, il est avec son unis sur la terrasse. Le bain de soleil. Un mini bain de soleil. Moitié à l'ombre, moitié au soleil. Parce qu'il fait très chaud. Au soleil. Avec les petits oiseaux. Pourquoi t'as pas réveillé ta mère qui a fait du gras toute l'après-midi ? On t'écoute. C'est mignon, hein ? Mon kidou, il me disait, il a dormi toute l'après-midi à l'ombre, là. Hein ? Il est heureux, mon doudou. Trop heureux. Et là, ça se voit que c'est... Qu'il n'y a plus d'école et tout, hein ? Ça, elle gueule dans les jardins. Oh, il y a du nière. Moi, il faut le dire. Hum. Il est déjà 18h15. Ah, ça, ça me saoule d'avoir perdu ma journée. Ma nini. Moi, on n'a rien foutu. Bon, on va attendre un petit peu pour manger. À tout à l'heure. Les floux, comme d'habitude, hein ? Mes chatons ! Oh, les floux ! Je ne me rappelais plus que le gouvernement parlait ce jeudi soir. Il est exactement 19h15. On mange à l'intérieur parce que, justement, nous voulons savoir comment on va être bouffé par le gouvernement. Alors, ce soir, moi, ce n'est pas diététique, c'est croque-monsieur. Avec du chèvre à l'intérieur. Donc, croque-madame. Et mon kidou, ce n'est pas bien pour son diabète, mais je vous avouerai que le frigo est totalement vide. D'ailleurs, mon kidou m'a dit, qu'est-ce que tu fous dans les courses ? D'ailleurs, on a dit, qu'est-ce que tu fous dans les courses ? Spaghetti avec de la tomate. Enfin, ce qu'il en restait. Un fond de tube. Et du... Alors, vous bagarrez pas, les gars. Parmesan, tout ce que vous voulez. Du granat padano. Voilà, voilà. Ce n'est pas la peine d'insulter les charmantes petites dames qui me disent la différence entre chacun. C'est très bien. Je suis moins bête. Mais ne les insultez pas, quoi. Ridicule. De toute façon, je ne réponds pas ou je supprime quand c'est comme ça. Et puis, du petit poulet. Poumon, Nunus et mon kidou. Tout petit pas grand. Doucement, parce que je ne sais pas s'il a bien fait sa pisse aujourd'hui, petit chat. Et puis, un yaourt nature 0% et une petite pomme pour mon kidou d'amour. Voilà. Et moi, une petite pomme. Et moi, je dis que le virus sera toujours chez nous tant que nous ne mettrons pas en quarantaine, pendant des mois, tous les kidou. Tous les kidou à la maison 24h sur 24. Il n'y a que ça qui tuera le virus. N'est-ce pas, Nunus ? Ben, de toute façon, si nous ne mettons pas tous les kidou un confinement total 24h sur 24, nous n'y arriverons pas. Et on est sûr de nous. Tout petit pas grand, il se prend le goût d'un papa. Allez, mes chatons, je vous souhaite bon appétit. Alors, cette journée a été hyper constructive. Je me foutrais des claques. J'ai dormi toute l'après-midi. J'ai raté une belle journée et je n'ai pas fait ma vidéo. Et pour samedi, qu'est-ce que je vais vous mettre en vidéo ? Ouais, ben, je vais voir. Qu'est-ce que c'est qu'il y a par terre ? C'est tout cochon. Hum, j'aime pas ça. Oh, je me meurs. Bonne soirée, mes chatons, et à demain matin. Bisous. Coucou, mes chatons, j'espère que vous avez bien dormi. Nous sommes vendredi matin. Il est exactement 7h15. Ouf, moi, ça fait belle lurette que je suis réveillée. Je souffre tellement. J'ai souffre tellement. Là, j'ai tout l'épaule de bloqué, le coude terriblement mal. Tout le côté gauche. Bref, comme d'habitude. Aujourd'hui, c'est vendredi, c'est les courses. Ce sont les courses. Mon Kido est déjà dans la salle de bain, 7h15. Il a petit déjeuner. Et là, il a rendez-vous chez le médecin. Encore. Voilà. Et puis ensuite, tranquillement, moi, j'irai également vite à la douche. Je m'habillerai, etc. Il prévoit du beau temps. Donc, à voir. À voir comment je m'habille. Oh, tranquille, pantalon et tout, sur les courses. Et puis après, je me maquillerai, etc. La routine. Mon tout petit a été assez sage. Il a fait des guillets avec sa maman. Oui, ma pouille pouille d'amour. Le soleil pointe son nez doucement. Il est encore tout rouge. Il se lève tranquillement. Enfin, il est levé, mais bon. Vous savez, il est encore du matin. Oh, mon tout petit, t'es pas dans le cadre. Là, t'as assez sage, l'inni. Il l'a mangé plusieurs fois. Mais n'est pas allé à la pisse. Maman va surveiller. Mon tout petit pas grand. Oh, il est trop mignon. Mon petite gueule. Il est tout mamoune. Oh, qu'est-ce qu'il a fait, maman ? Allez, mes chatons. J'ai vidé le lave-vaisselle. Ma lessive doit être sèche. Donc, aujourd'hui, je la détendrai. Ça fera de la place parce qu'on ne peut plus tourner dans la deuxième chambre qui sert de câble. Et puis, on ira faire les courses tranquillement cet après-midi. Je n'irai toujours pas chez Nose. Les vidéos que vous verrez, ce sont des vidéos. Les achats ont été faits pendant le mois, mais pas sur la fin du mois, au milieu du mois. Parce que là, ce sont les courses. On ira à Grandfrey, Animal Leclerc et Le Drive. Voilà. Et peut-être un petit coup à Leclerc directement dans le magasin parce que mon kino a besoin de 2-3 trucs. J'ai des couettes de partout. Allez, je vous dis à tout à l'heure, mes chatons. J'espère que vous avez bien dormi. Et puis que soit télétravail, soit au travail directement, tout se passe bien aujourd'hui. Chez moi, c'est le soleil. Je vous en souhaite autant. A tout à l'heure. Mes chatons, je vous retrouve ce midi. Ça y est, donc, ma lessive est rangée. Mon lave-vaisselle est vidée. Je suis allée à la douche, maquillée, habillée. Et là, on regardait Thomas Pesquet et ses trois acolytes monter dans l'espace. Ah, c'est impressionnant. Ils sont allés à 28 000 km heure. Oh, non, non, mais moi, déjà, à 100 km heure, je vomis dans un sac. C'est terrible. Alors, je viens de donner un petit médicament à mon Unus parce qu'il a fait une micropiste. Donc, on préfère prévenir que guérir. Et donc, on lui a donné un médicament. Allez, comment j'ai fait ce maquillage ? Ben, vous vous en doutez. Alors, tout d'abord, en parfum, à 1,99 €, je continue ma petite savonnerie du pilon du roi que j'avais eue chez Nose. Je l'adore, ce parfum. Mais il va commencer à être fort pour les saisons. Coucou, mon chat ! Pour fixer mes fards à paupières, je continue jusqu'à temps que je le finisse. Voilà, il est dans un état pitoyable. Voilà, il me reste ça. Le petit concealer crème Revolution Body. Ah, je n'ai pas fait mes sourcils ! Pour la poudre, je n'ai mis que du P2. Que la P2 à 1,99 € de chez Nose. Voilà, que de la poudre libre. C'est assez, là, je vais aller faire mes courses. Je vais faire mes sourcils. Je vais utiliser la petite Eyebrow Max & Mort, la 222, la médium. Voilà. Alors, ensuite, moi, je vais continuer dans le teint en blush. J'ai utilisé un petit blush slick que j'avais eue chez Nose à 99 centimes concernant. Mais je crois qu'ils étaient un peu plus chers. Bon, ils étaient hors-dehors de leur boîte. Les slicks, ils sont durs à ouvrir. Ah, voilà. C'est une couleur assez vive. Là, vous la voyez bien. Un beau bordeaux, voilà, mat. Ouais, il y a quelques petites nacres. Mais bon, c'est léger. Je l'adore. Il est hyper-pigmenté, par contre. Il faut faire très doucement. Et c'est le 935. J'ai ajouté un highlighter, mais pas ici. J'ai mis l'highlighter de ma petite palette Marionneau. Voilà. Que j'avais eue chez Nose à 5 euros. Hop, elle est cassée. Hop là. Ah, bah, je l'ai fini. Ah, bah, voilà. En direct, live. Oh là 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 là. Mais qui est gourdasse. Mais qui est gourdasse. Alors, est-ce qu'elle est costaud ? On ne rigole pas. Oh, ah, bah, voilà. J'ai un highlighter en miette, mais dites-donc. Il n'y a que ça de cassé. Donc, j'ai mis cet highlighter doré. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Voilà. Hop, comme ceci. Il est très, très joli. Regardez. Oh, pauvre palette. Ensuite, en creux de banane, j'y ai mis ce fard-là. C'est de fard mélangé. Oh, bah, elle est cassée. Elle est en miette. Et j'y ai mis également une petite palette Beatty que j'avais eue chez Nose à 1,39 euros. C'est la Nude. Hop, j'y ai mis, je vais essayer de ne pas faire pareil. Ah, qu'est patate ? Ce petit fard-là. Voilà. Celui-ci. Ah, là, 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 caramela. Ensuite, sur ma paupière mobile, j'y ai mis tout d'abord celui-ci en coin externe. Celui-ci en milieu de paupière et celui-ci en coin, en coin interne. Celui-ci. Oh, là, 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 ça m'a perturbé ma palette qui est cassée. En coin interne, en milieu de paupière, en coin externe. Voilà mes chatons. En rouge à lèvres, j'ai mis un petit P2 mat que j'avais eu à 99 centimes chez Nose. C'est le 0,20 et c'est un mat. Voilà. C'est un quoi ? C'est pas un prune ? Un fuchsia ? Un fuchsia ? Voilà. Exactement de la couleur de mon T-shirt. Voilà mes chatons. Et pour fixer le tout, je vais mettre mon Max & More à 1,99. Mon fixing spray. Voilà. Oh, ça m'a perturbée. Alors, je me suis habillée. Oups, là. J'ai mis un petit T-shirt Decathlon à 5 euros. Voilà. Violet. Mon pantalon Decathlon à 10 euros. J'ai mis des petits bracelets Nose. Là, il y en a deux lots, je crois. À 1,49 le lot. Une petite bague. C'est à 99 centimes. J'ai mis un petit sautoir Nose. Comme ceci. Que j'avais eu à 99 centimes. C'était des CC Paris. Il y a au moins, ça doit faire 2-3 ans. Voilà. Et en boucle d'oreille, je ne sais pas si vous allez voir. J'ai mis les petites boucles d'oreille. Oh, ça, c'est saucissonné. Donc, Aliexpress à quelques centimes. Ça aussi, c'est du Nose à 99 centimes. Et ça, c'est du Nose également à 99 centimes. Voilà. Il y a un petit moment. Et voilà ce que ça donne mes chatons. Donc, mes sourcils ne sont pas faits. Je vais les faire. C'est oublié. Très joli, très joli, très joli. Pauvre palette. Voilà, mes chatons, ce que ça donne. Bon. Allez, je fais mes sourcils et je vais préparer à manger. Et puis, je vous montrerai ce que je mets cet après-midi. Je ne sais pas quel temps. Il fait soleil, mais il y a beaucoup de vent frais. Allez, à plus tard, mes chatons. Et vive Thomas Pesquet. Ça fait bizarre, ils sont tout là-haut. Hum. C'est impressionnant. Moi, ça me fait poser plein de questions dans ma tête. À 28 000 km heure, tu dois être en purée. Allez, à plus tard, mes chatons. Je voulais vous montrer. Vous savez, dans la pièce où on voit le mieux. Voilà. J'ai toujours pas fait mes sourcils, du coup. J'ai refait tomber ma palette, deux fois. D'ailleurs, elle est en miette. Elle est cassée. Elle est complètement cassée. Voilà, voilà, voilà. Vous voyez mieux l'highlighter. Je ne peux pas tourner le cou. Voilà. Et je vous montre. Faites abstraction des sourcils. Venez, mon Inus. Quand maman est maladroite, c'est jusqu'au bout. Allez, je prépare le manger. On va manger au soleil. Parce que, regarde. Il me fait soleil, hein. Oui, oui, oui. Elle est bête, maman. Hein ? Elle est chafouin. Il va être tout seul, pauvre petite bête. Allez. Maman fait ses sourcils et elle va préparer le manger. Petit bonheur. Je viens d'y donner un médicament, donc il est chafouin. Mes chatons, eh bien, on mange sur la terrasse. Mon Inus, le tout petit pas grand, qui attend son petit bout de paupillette. Ah, il fait beau. Il va faire chaud, mais il faut en profiter la semaine prochaine. Il y a des jours de pluie. Alors. Dernière petite paupillette en sauce, avec des pâtes. C'est comme on fait de la voiture, il faut que je mange copieux. Et puis, mon Kidou, pareil. Peut-être que nous sommes en... Oh, vous entendez le petit oiseau ? Oh, j'adore. Un petit morceau de chèvre. Et une paume. Voilà. Et moi, j'ai partagé avec mon tout petit pas grand. Non, ma poupée. Oh, ne voit plus rien. Oh, mon lit. T'es une pote doux à tes abonnés. Oh, petit paix. Allez, Doudou. Je vous dis bon appétit. Et je vous souhaite de manger sur votre terrasse. Mes chatons. Nous revoilà de retour. Il est 15h30. On est parti à 14h. Et on est mort. Non, franchement. Un étage sans ascenseur, c'est largement suffisant. Ah, oui, oui, à notre âge. C'est mort. Pouf. Surtout qu'avec... On a 4 ou 5 packs d'eau, mais des petits d'un litre. Mais même ça, c'est mort. Il était encore un petit bonhomme. Il nous réclamait le jardin. Il est là, petit chat. Petit pépère. Bon. Bon, il n'y a pas grand monde dans les rues. Ça va. Ça va, ça va. Franchement, au drague, il y avait... On était une dizaine de voitures. On était servis tout de suite. En animal Leclerc, il y a toujours... L'animalerie Leclerc a toujours du monde. Et Grand Fray, il y avait du monde quand même. Bon. Allez. Il y a tout ça à ranger, mes gars. Mais tout ça. L'unice, tu pourrais aider, hein. Parce que maman, elle a eu poussière, hein, tout petit pas grand. Mais pour le tout petit pas grand, là. Oh, il est bien, petit père. On vient de rouvrir en catastrophe, là. Il pion y est derrière le... Oui, mamoune. Oh. Petit père, il est bien, là. Papa va te rejoindre. Allez, mes chatons. Et après, il faut que je mette la vidéo pour demain. J'en ai pas. C'était floux. Allez, je retire deux, trois bijoux. Je trouve que ça tient chaud, les bijoux. Et puis après, je m'attèle aux courses. Parce qu'il y a des surgelés. Allez, à plus tard, mes chatons. Je range les courses. Et après, je cours à la salle de bain, me démaquiller, me laver, etc. J'ai hâte. Parce que mémé, évidemment, il fait quoi ? Il fait 25 au soleil. Elle transpire quand même, vous. Vive, 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 vive. Par contre, au drive, quand on attend les courses, on est sous le Porsche et à l'ombre, il cueille. Le vent, il s'y met. Bon, un petit canon et je range les courses. Vous m'aidez ? Allez, il y en a qui fait les surgelés. Mes chatons, il est 18h30. Il est l'heure de manger comme... Joule ! Mon tout petit est en train de manger son thon. Oh oui, mon bébé d'amour. On est bien là, à moitié au soleil. Hein, mon tout petit ? Oh, mon bébé d'amour. Mon kiddo, une salade verte avec du maïs et de la tomate. Tu n'as pas pris ton yaourt ? Ah ben non ! Du petit pain au céréales et une petite compotée pêche abricot. Voilà, bonne maman. Ben voyons. Moi, je n'ai pas très faim. Ah oui, puis mon kiddo, il mangerait quelques fraises, croque au sucre. Je vais manger du maïs. J'adore ça, comme ça, nature. Ensuite, un petit yaourt bifidus au pruneau. Avec du pain au céréales. Ah, mon kiddo me fait signe, regardez. Enfin, essayez de regarder. Voilà. Nous voilà notre joli petit chatonnet. Et puis, hop, petit pépère, il va croiser papy, ça ne vaut pas le faire. Ensuite, des fraises croque au sucre. Et puis, voilà. Et mon tout petit finit son petit temps. Mange doucement, mon bébé d'amour. Mon petit chat. Papa qui a donné. Il est trop mignon. Ah mon tout petit. T'es un peu tech, hein ? Un peu tech. Trop mignon. Un peu au soleil, là. Il est trop bien. Pas trop chaud, mon kiddo ? Allez. La petite famille Caramella vous dit bon appétit. Et puis, oula, voilà. Nous, on va profiter encore un petit peu du soleil. Et puis, ce soir, tranquille. On est quel jour, vendredi soir ? Là, en fin d'après-midi, après les courses, j'ai fait mes montages vidéo début du weekly vlog. Et j'ai mis mon retour de course pour lundi. Voilà. Et puis, normalement, je suis à jour dans tous les messages. Ah mon tout petit à tout manger. C'est bien mon bébé d'amour. C'est pas grand, ça. Oh, du péte chon. Petit bonhomme. Allez, mon dunus vous fait des gros câlins. Bonne soirée. Et puis, sinon, à demain matin. Avec grand plaisir. Bisous. Les chatons, on a fini de manger. Et regardez. Tout petit, il est heureux comme un pape. Il est au soleil. À moitié soleil, moitié ombre. Il a croisé les pâtonnes. Il est heureux comme tout. Mon bébé. Là, le soleil, il n'est plus trop chaud. Mais il chauffe encore. Trop content. Petit bonhomme. À mon bébé. Il n'est jamais resté aussi longtemps sur un balcon. À Jules Gagne, il ne restait pas. Petit bonhomme. Il est heureux petit père. Coucou, mes chatons. Nous sommes samedi matin. Oui, mon bébé. Il n'arrête pas de vouloir faire des câlins à sa maman. Même si ça a été un petit diablotin cette nuit. Je n'ai pas dormi. J'ai une noeuse étrange. Il est 10h30. Parce que j'ai essayé de me rendormir un peu celui du matin. Même si l'autre taré, il n'arrête pas de courir, le gamin. Désolée, mais ça fait deux heures qu'il court. Donc, il y en a marre. Aujourd'hui, ménage. Et puis, à 17h, je prends ma sorette chez elle, avec mon kidou. Et on va chez mon papou, pour une fois. Voilà, on va voir Jumper sans toutou. Voilà, voilà. Alors, ouais, ménage aujourd'hui. À fond. Même si j'ai mal partout. Et puis, ranger la lessive. Qu'est-ce que tu en penses, Doudou ? Petit diarble. Allez, oh là là, j'ai mal partout. Mon kidou est vers la voiture. Je ne sais pas, il est en train de reprogrammer un truc. Pour l'autoradio ou je ne sais quoi. Il va faire peau. Donc, c'est bien, parce que chez mon papou, on va être sur la terrasse. Allez, mes chatons. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux encore un câlin ? Oh, petit bonheur. Hi, mais tu ne vas pas mettre d'une grande aide pour le ménage. Ben non. Petit bonheur. Allez, mes chatons. Je vais déjà prendre mes médicaments. Mon tout petit se rinstalle. Ben, tu en as de la chance. Et puis après, je prends le chiffon et le produit. Ouh, j'ai la tronche en biais. C'est une horreur. Je suis lessivée. Allez, à plus tard dans la matite et mes chatons. Mes chatons. Le ménage est fini. Pouh, ras-le-bol. Et j'ai détendu ma lessive. Je vous retrouve dans la salle de bain pour mes soins cheveux. J'ai fait mes sourcils. J'ai vu que celui-ci était un peu plus trop... Un peu trop épilé sur le haut, là. J'ai merdé. Alors, pour les soins cheveux. Parce que je dois être à 17h chez ma sœurette. Je la prends avec mon kidou. Et on va chez mon papou. Je vais mettre... Eh oui, encore et toujours. 2,99. De chez Énergie Fruits. L'huile de coco et de karité. Voilà. Alors, comme vous l'avez déjà expliqué à chaque weekly vlog, pour les nouveaux et ceux qui ne regardent pas régulièrement mes vidéos, ce que je comprends, hein. Eh bien, ces petites huiles que je vais vous montrer, là, les deux, c'est pour, euh... normalement mettre sur cheveux secs, mais ça graisse. Donc, je m'en sers en soins. Ah, c'est mon Nunu, s'il veut manger. Mais c'est pas prêt. On mangera midi et demi. Oh là, la canaille. Minus. Oh, ça fait gronder par papa. Kidou. Ça fait gronder par papa, mon petit père. Ensuite, la même chose, ça graisse les cheveux. 1,99. Le petit Olivier. Ça a des mélanges soins sans rinçage. Bifasé. Eh bien, sans rinçage, mon coco, tu reviendras. Enfin, pour moi, c'est... Ce sera un soin parce que, franchement, c'est hyper gras. Voilà. Par contre, j'adore l'odeur. Oh, j'entends plus mon Nunu. On s'est fait ronder. Oh, pauvre petit bonhomme. C'est parce que maman, elle est pas vers lui. Et puis, voilà, ça, c'est fait. Ensuite, comme d'habitude, à 1,49, il me reste encore un peu d'huile de riz. Je vais faire avec les lents, ça glisse. Que je mets dans les zones que je tournicote. Comme ça, ça va faire effet pendant que je mange. Et comme la semaine dernière, j'ai pas fait de soin visage, cette semaine, je vais en faire parce que je le sens vraiment. Hop, voilà, l'huile de riz sain. Je mâche chouille. Et puis, en dernier lieu, je vais pas mettre de crème, je vais mettre de l'huile toujours. Et on fait une friture aujourd'hui. Alors, c'est pas de poussière. De l'huile bio. Hop, voilà. De l'huile de coco que j'ai chez Action. Je le mets dans un petit sac parce que c'est assez gras. Voilà. 2,99. Alors, je sais pas si on la retrouve encore parce que moi, ça fait un moment que je l'ai. Comme vous pouvez voir l'état du pot. Ça fait comme ceci. Je mâche chouille dans la main. La poussière, toi. Hop, je fais fondre. Dans ma main, comme ça. Et ça se transforme en huile. Oui, Nunu, ce moment-là arrive. Oh, super. Voilà. Alors, vous pouvez vous en servir. Normalement, je crois que c'est au rayon alimentaire que je l'avais eu. Voilà. Et c'est tout ce que je vais mettre sur mes cheveux. L'huile de coco, ça faisait longtemps. Vous voyez, il y en a déjà assez là. Hop. Je vais mettre mon petit bonnet et je laisse agir jusqu'à temps que j'allais à la douche. Voilà. Et on se retrouvera pour les soins. Je me lave un coup les mains parce que, il faut que j'éteigne ma caméra, mais j'ai les doigts tout, tout, tout gras. En même temps, ça nourrit les ongles. Ça nourrit les ongles et ça nourrit... Je suis un peu floue. Je ne vous prie de m'excuser. Hop. Je rinde. Je suis là. Oh, vous savez, vous ne voyez que mes yeux, mais ce n'est pas plus mal. Et voilà. Allez, mes chatons. Je vais préparer le repas et je vous dis à tout à l'heure pour les soins visage. La plus belle. Nous voilà en train de manger sur le balcon. Mon petit Nunu s'impatiente. Il veut de la paupiète. Alors, mon kidou. Paupiète en sauce avec des spaghettis. Un morceau de fromage et une orange. Et moi, spaghettis avec du parmesan ou du granat padano pour les puristes. Et une orange. Et mon tout petit va avoir un bout de paupiète. Hein, mon Nini ? Tiens, papa va donner. Spooch. Ah, ça c'est cool. C'est la style de paupiète. Ça que je la pousse de partout. J'adore. Tu ne mets pas un petit peu de farce à mon bébé ? Tic. Oh là, le radin ! Allez, allez. Avez les doigts. Pauvre kidou. Qu'est-ce qu'ils ne font pas en faille ? Non. Alors, là, parfois, il a mis les trois quarts de la paupiète. Trois quarts de la paupiète. Attends, on va les crabouilles. Voilà. Je ne sais pas si c'est mérité, tout ça. Non ? Maman n'a pas dormi de la nuit. Pas dormi de la nuit. C'est pas trop chaud ? Non. Tiens, piou-piu. On mange doucement. Allez, bon appétit mes chatons. Et à tout à l'heure. C'est que c'est la plus belle. Mes chatons. Il est 13h à peu près. Quelle heure est-il ? Oui. Alors ? Ah non, euh, 13h moins de quart. Je vais fermer mes soins visage. Je vais faire un gommage parce que la semaine dernière, je n'ai rien fait. Je suis fatiguée, mais bon, 15 jours sans rien, je le sens. Il est beau, il est là. Je vais faire donc mon soin avec le gommage visage et corps au kiwi. Oui, vous l'avez déjà vu passer, de la marque Bio Secret, aloe vera, vitamine E et B5, que j'avais eu à A9V19 chez Nose, avec ma petite éponge Aliexpress, en silicone comme ceci, nickel, quelques centimes. Et puis, je vais faire un masque hydratant à l'huile d'amande et vitamine E, hydrate la peau et propriété nourrissante. Voilà, de chez Action. Je crois que c'est 81, attendez, c'est combien, 69 centimes ou un truc comme ça, les masques. Voilà, l'huile d'amande et vitamine E, hydrate la peau et nourrit la peau. Ça va faire du bien. Il faut laisser 30 minutes. Voilà, voilà. Donc, en premier, nettoyer le visage, appliquer le masque. Et bien, c'est ce qu'on va faire, mes chatons. Hum, elle va être romantique et belle. Et alors, je vous mets comme ceci. De toute façon, vous avez déjà vu le gommage. Là, ça vous gêne. Hum, petite selle de bain. J'humidifie mon visage. Pour ceux qui me regardent régulièrement, ils connaissent déjà. Hop. Donc, c'est un... C'est une crème gel, en fait. Voyez, c'est tout... Ça bouge. C'est du gel. Avec du kiwi et ça sent super bon. Hop. Hop, hop, hop. Pas besoin d'en mettre des tonnes. C'est déjà pas mal, là. Hum, j'adore. J'ai l'impression de manger du kiwi. Par contre, ça salit pour mal le... Lévire. Enfin, le lavabo. Hop. Allez, on gratouille. Il y en a besoin. Et moi, j'en profite pour faire les lèvres en même temps. Il y avait longtemps que j'avais utilisé les masques Action. Il m'en reste encore quelques-uns. Et après, j'ai encore des masques nose que je n'ai pas utilisés. Toc. On sent les petits grains, mais ils ne sont pas agressifs. Ils ne sont pas du tout... Tic. Agressifs. Hop. J'adore ce gommage. En plus, il y a de quoi faire. Je crois qu'il n'y a que 500 ml. Les lèvres. Et alors, pour les... Là, il commence à faire bon. Donc, au kiwi, comme ça, c'est vachement frais. J'adore. Hop. On voit bien les petits grains. Et comme je vous dis, ils sont assez fins. Donc, ils n'agressent pas la peau du tout. Là, il fallait absolument... Il y en avait besoin. Donc, je rince à l'eau fraîche. Hop. Tout en faisant un massage. Je... Ah, j'ai de l'antiprise jusqu'à ce qu'il y a de l'eau. Voilà. Allez. Je suis ma main. Je rince bien et je vous reviens pour le masque. Bon, ça y est. Ah, je sens au visage et tout doux. Ah, ça fait du bien. Allez, on met le masque. Donc, vitamine E et huile d'amande. Donc, ça se présente. Vous savez, hein. Moi, je vais le laisser 30 minutes. Il y a toujours du surplus dans le... Il est vachement bien imbibé. Allez, je le déplie. Tuc. Ah, je vais être jolie. Je vais éviter le balcon. Pour ne pas faire peur aux poules. Voilà. Alors, je cherche le nez. Franchement, il y en avait besoin. Ne... Hop. Hop. Oh, l'épaule, oui. Allez, c'est parti. Ah, c'est bien frais. Hop. Le maintenant. Je ne vois pas mes lunettes, je ne vois rien du tout. Je ne vois pas ce que je fais. Voilà. Franchement, c'est hyper frais. Ah, ça fait du bien. Le nez, je ne l'ai pas remis. Ma main, c'est là en dessous. Il y a là, mon coco, que je te mette en dessous. Donc, voilà. Je ne vous ai pas floux, non ? Attendez, je me rapproche parce que je n'ai pas mes lunettes. Comme je vous dis, je ne vois rien. Voilà. Allez. On aplatit tout ça. On laisse bien. On évite de parler pour ne pas que ça se déconne. Et on ne fait pas de bisous à nénus. Voilà, mes chatons. Impeccable, ce petit masque. Allez. Le temps que ça fasse effet, je mets tout ça là. Je vais regarder YouTube, voir si j'ai des messages de tombée. Oups, j'ai fait tant bien ça, les deux bains. Hop. Ils adhèrent bien à la peau. Franchement, ça fait seconde peau. C'est nickel-chrome. Allez, mes chatons. On se retrouve d'ici une demi-heure, trois quarts d'heure. Quand on ira à la douche. Eh bien, non ? Elle a peut-être même plus elle quand on a duré. Pourquoi pas. Mes chatons. Eh bien, une bonne demi-heure est passée. Hop. Voilà. Il a été bien imbibé. Enfin, bien, bien bu. Moi, j'en profite. Comme il en reste, vous savez, dans le sachet, il y en reste. Il y a pas mal de produits supplémentaires. Vous voyez ? Donc, je prends dans la main, je mâchouille et je fais pénétrer. Même le cou. Oups, j'ai pas mis mes chaussons. Voilà. J'en profite pour mettre le surplus sur mon visage et que je laisse pénétrer également. Voilà. J'ai du visage tout doux, tout doux. Hum, vraie fille. Voilà. Je fais un petit massage. Oh, j'ai du visage tout doux. Et voilà. C'est rentré. Donc, eh bien, d'ici une demi-heure, je vais à la douche. Et puis, qu'est-ce que je ferai ? Ah, je me ferai peut-être les pattes. Ouais, parce que, pas mal gueulons quand même. Allez, on se dit à tout à l'heure. Et regardez-moi ça. Alors, je colle un petit peu. Mais bon, de toute façon, je vais aller à la douche. Je vais laisser pénétrer tout ça. Voilà. Nickel. Ah, mais je le vois. Je trouve que je suis beaucoup moins fripée. Vous ne voyez pas ? Vous n'obligez pas à dire oui. Allez, on se retrouve tout à l'heure. J'irai à la douche. Et après, je me ferai les patounes. Hum, si. Si, il faut que j'ai le courage de me faire les patounes. À tout à l'heure. Bon, allez, mes chatons. Je sors de la douche. Ouh, j'ai tenu trop d'huile sur mes cheveux. J'ai du mal à rincer. J'ai fait quatre shampoings. Ah, je pense que j'ai foutu. Ça doit être l'huile de notre coco. En plus, mon kidou, il se lave les mains dans la cuisine. Évidemment, plus d'eau chaude. J'ai été glacée sous la douche, gueulée comme un putour. Et ça la fait rire, en plus. Bon, c'est parti. Excusez-moi, je suis en culotte chaude. Culotte soutien-gorge. Allez, on se dépoile. C'est parti. Je ne fais pas de pub. Épilateur électrique. Et on dépoile la guénon. Vous voyez, parce que c'est poisson qu'il saute. Ouh, la pavel. Hum, parce qu'il paraît que la mode, c'est vers l'épuelle. Donc, je suis à la mode. Allez, moi, j'en ai pour une demi-heure. On a deux jambes, c'est ça qui est con. Non, je rigole. Allez, ce serait bien de mettre un petit peu de vernis sur mes doigts de pied. Parce qu'on va claquer les nuits pieds avant qu'il pleuve la semaine prochaine. Parce qu'ils ont prévu de la pluie. Mes soins sont faits. Mes cheveux sont un peu poisseux. Je ne sais pas ce que j'ai foutu. Un peu trop de soins. Et puis, les dessous de bras, c'est fait. Et t'y tatou conti. Et puis, voilà. Allez, on fait les mollets. C'est parti, mon kiki. Alors ça, ça fait mal. Ouh, tiens. Pour punir M. Caramella, je vais y faire les mollets. Parce que là, t'inquiète pas, là. Avec ça, ils jongleraient. Mon tout petit, il est quelle heure ? Il est 15h. Je ne t'ai rien demandé, toi. Eh ? Elle cause toute seule. Alexa ? Coupe la radio. Non, mais n'importe quoi. Il est 15h moins 5. En plus, je suis trop triste. Mon kidou vient de m'annoncer que... Comment il s'appelle ? Yves Régnier. Yves Régnier, il est décédé à 78 ans. Dans son domicile. À son domicile. C'était un acteur que j'adorais. Ça me fout un coup. Je ne le connaissais pas particulièrement. Mais c'est vrai que c'était, pour moi, un excellent acteur. Dans ses petits policiers, dans ses films qu'il faisait, cinéma, etc. Je l'adorais. Et c'est trop jeune pour mourir. Voilà. Franchement, non. Je suis trop triste. Surtout que, tiens, il n'y a pas longtemps, je l'ai vu dans un petit policier. Et... Soit de 18 ans. Ouais. Ouais. Que Dieu ait son âme. Franchement, c'est un homme... Niveau acteur extraordinaire. Après, personnellement, je ne le sais pas. Mais... Où est-il là ? Donc, ça me fait un coup quand même. Yves Régnier, je l'adorais. Allez. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à plus tard. On se dépoile. Mes chatons. Nous nous apprêtons à partir chez mon papou avec ma soeurette qui nous a rejoint à pied. Voilà. Et mon kidou qui essaie de mettre ses chaussures neuves. Je crois qu'il va avoir mal au panneur. Oh, vous ne savez pas. J'ai essayé de sauver la vie à un gros bourdon à cul blanc. Hein ? Ils sont toutes mêmes ? Oui. À cul blanc. Il est tombé dans une des bassines de mon kidou. J'ai... Heureusement que j'étais là, sinon il se noyait. Vous avez vu mes cheveux ? Ils sont tout lourds. Ça doit être l'huile de noix de coco. J'ai fait quatre shampoings. On s'apprête donc à partir en voiture chez mon papou, voilà. Ça m'a changé un petit peu. Ça fait des mois qu'on n'y est pas allé. Bon, moi je me suis habillée tranquille, hein. Parce que je vais jouer avec le toutou, mon doudou, tout ça. J'ai mis des chaussures que ma soeurette m'avait données. Regardez, elles sont trop belles. J'adore. J'adore. Voilà, donc petit pantalon décathlon, petit pull décathlon, t-shirt décathlon. Je ne suis même pas maquillée. Pas de boucle d'oreille, voilà. C'est mes lignes. Allez, mes chatons. Mon kidou. C'est pour mettre des lunettes, c'est à ma soeurette. Allez, on vous dit à tout à l'heure. Mon tout petit pogre, on va être tout seul. Ah, petit bonheur. Ben là, kidou. Ah, mon tout petit pogre, on va être tout seul. Bah oui, les malheureux. Papa, maman et tata, ils s'en vont chez tonton. Oh, on a fermé le balcon. Je dis pas, il peut. Bisous, mon Nunes. De toute façon, il faut qu'on dépose tata à moins 10 et à 19, il faut qu'on soit rentré. Hein, ma poupée ? Petit grumeau. Oh, ben il n'a pas son griffon, on va y remettre. Allez, hop. Ben oui, hein. On se bosse. Allez. On se bosse. On se bosse, mon kidou. On met le griffon à son fiston. Non, mais. C'est quoi ça ? Père indigne. Et dans le bon sens. Dans le bon sens, c'est bien. Voilà. Et rapproché de son petit griffon, voilà. Est-ce qu'il a à manger, ma poupée ? Oui, mon petit ange, il a à manger. C'est mal écrasé, tout ça. Allez. Bisous, mon Nini. Voilà. On met bien Nini. A tout à l'heure, ma poulette de poil. Maman, elle aime. Allez, mes chatons. Nous, on va boire l'épéritif. Et on va être sur la terrasse. J'espère qu'on pourra être sur la terrasse. Voilà. Avec le toutou. A tout à l'heure, mes chatons. Et on reviendra sans ma sœurette. On l'aura déposée. Bisous. Voilà, mes chatons. 19h pétant. Nous sommes rentrés. Il y a 10 minutes, un quart d'heure. Je me suis remis en décontracté. J'ai refait une petite toilette. Je me sortais de la douche. Trop contente. Oh, mon papou, il a refait la salle de bain du haut. Superbe. Tout seul. Je ne sais pas comment il fait. Il est dingue, courageux. On a vu notre petit jumper. Trop mignon. Il avait mal à sa patoune. On était bien sur la terrasse. Oh, trop bien. À refaire. Oui, mon nénus. Oh, mon bébé d'homme. Papa, il a rouvert la terrasse. Mamoune. J'arrive, bébé. Maman va préparer le manger. Tu peux faire. On est rentrés. Il hurlait à la mort. Tu bonhomme. Où on était tous, elle ? Allez, mes chatons. Je me crois dimanche. Moi, c'est terrible. Mon papou, il n'est pas là demain. Il a un repas. Du coup, si elle veut, ma petite soeurette d'amour, tu es là. Bienvenue voir ton petit bonhomme. Qu'est-ce que c'est ? On se fait engueuler. Parce qu'on est peut-être sorti. Oui, maman va donner. Qu'est-ce qu'il a ? Tu as faim ? Minus. Kidou est en train de s'occuper de ses petites fleurs. Qu'est-ce que c'est ? Mon bébé d'amour. Oh, bah dis-donc, laisse à foin. Laisse à foin, petit chat. Oui, Mamoune. Allez, maman va préparer le repas. Tu ne manges pas ? Lini. Va manger la gamelle. Voilà. Bah oui, papa, il avait mis la gamelle avant de partir. Petit pépère. M'aille-toi, il se m'a. Faites des gosses. Ah, je vous dis, faites des gosses. Ah là là. On est à petit soin pour nos boules de poils, n'est-ce pas ? Allez, je vous dis à plus tard, mes chatons. Euh, qu'est-ce que je voulais dire ? Ah bah oui, oui, nous ne sommes pas dimanche. On est samedi, donc je ne sais pas ce qu'on va faire à manger. Demain, j'ai de la cuisine à faire. Et puis, si ma soeur, elle veut passer l'après-midi vers nous, eh bien, ce sera un grand plaisir. À moins qu'elle veuille se promener avec maman. Comme c'est l'un des derniers jours de beau, il prévoit de la pluie, je crois, ou du froid pour la semaine prochaine. Allez, mes chatons, je vous laisse. Je vais voir Mokidou. Mes chatons, il est 19h30. Alors, pour ce soir, au terrasse, ben oui, salade verte avec petite tomate, une salade parisienne, un peu pleu mousse et une petite, c'est quoi ? Ah oui, un petit délice 0%. Aïe, putain ! Une mousse de fromage frais sur lit de pêche. Rien que ça ! Mon Yunus, pour ce soir, c'est petit thon en sauce. C'est bon, mon bébé, hein ? Au soleil, petit bonhomme. Oh, il nous a fait savoir qu'il était triste d'avoir été tout seul. Oh là là, le chat foin ! Je n'arrête pas de gueuler depuis tout à l'heure. Hein, mon ligny ? Petit bonhomme. Et moi, tiens, d'ailleurs, il faut que j'allais en racheter. Du maïs avec des graines de chia. Du pain de mie complet. Un yaourt bifidus au pruneau. Ils sont trop bons. Et comme c'était la promo, ça tombait bien. Et on va manger... Ah ben, tu as déjà un pamplemousse, tu ne veux pas des fraises au sucre ? Non ? Non ? Oui, ben moi, je vais me faire des petites fraises croque au sucre. Voilà mes chatons. C'était bon, mon Yunus ? Oh, puis en plus, le soleil, là, il n'est plus trop chaud. Enfin, il tape encore, mais... Attends, maman, elle touche. Petit bonhomme. Voilà, voilà. Et qu'est-ce qu'on est bien. On entend Kidou croquer dans son pain grillé. Trop bien. On entend les cons, quand même. Le premier étage. Le deuxième, excusez-nous. Et voilà, ça gueule. Et c'est parti, mon Kiki. Si seulement vous aviez le plaisir d'entendre ça en caméra. Ça promet. Eh ben, mes chatons, je vous dis bon appétit. Et puis, bon, nous, après, c'est tranquille. J'ai vu qu'il y avait déjà 20 messages tombés sous ma dernière vidéo. Il a tout mangé Nini. Je vais y répondre tout doucement, mais sûrement. Et puis, je vous dis à demain matin. Allez, mes chatons, bonne soirée. Et bon samedi soir. Bisous. Coucou, mes chatons. Eh ben, bon dimanche matin. Il est 10h. Ouais, 10h05. Mon Yunus vient de me réveiller. Enfin, ça fait quoi ? Un quart d'heure. Et je sors de la salle de bain. Et ça fait un quart d'heure qu'il piaille pour manger. Et puis, papa, il n'est pas là. Il est en bas en train de nettoyer la voiture. Du coup, tout petit, énervé. Oh là 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 là. J'avais mis mon réveil à 10h30, mais bon. Comme ça, je suis lavée plus tôt, etc. Qu'est-ce que j'ai à faire ? Beaucoup de manger aujourd'hui. Parce que mon kidou reprend, hélas, le travail demain. Oui, l'unus. Et il n'y a pas de cantine. Donc, il faut que je fasse beaucoup de manger. Voilà, comme ça, j'y fais du varier. Et puis, il mange ce qu'il veut le midi. Il faut également peut-être une lessive. Je vais mettre le lardin du petit. Elle n'est pas pleine, mais bon. Qu'est-ce que je voudrais faire ? Ben, c'est déjà pas mal. Parce que de toute façon, là, j'ai un mal de dos. C'est une catastrophe. Si elle veut, ma soeur est allée toute seule. Elle peut venir cet après-midi. Elle va passer le temps avec nous sur la terrasse. Et mon tout petit sera content. Mon tout petit. Attends, je touille. C'est collé à la gamelle, pour petite belle. Mais ça, foin. N'arrête pas de pioiller. Donc, là, je vais répondre à vos messages tranquillement. Oh, je vais le manger cet après-midi. Oh, il ne se court pas. Je vais voir si je mets la lessive en route. Et ensuite, je réponds à vos messages qui sont tombés sur YouTube. Et puis, je vais regarder Tara Babies. Une de mes... C'est ma YouTubeuse américaine préférée. Voilà. Et puis, on se revoit au fur et à mesure de la journée. J'ai du montage vidéo. Parce que le weekly vlog, il faut qu'il tombe ce soir. Et il ne va pas tomber tout seul sur YouTube. Non, mais non. Allez, à tout à l'heure, mes chatons. Tiens. Je vais vous montrer. Ah, mon tout petit pas grand. Attends. Maman, te mets ta gamelle ici. Oh, attends. Tiens, ça, on va le laver. Parce que c'est tout cochon. Tout cas. Allez, tu fais les moustaches, maman ? J'ai mon kidou d'amour. Il doit être en train de laver l'intérieur de la voiture. Pauvre kidou. Oh, il a bougé tous les vélos. Bah, lui. Regardez donc. Le pauvre kidou. Pauvre kidou, il est à moitié à quatre pattes. Je t'aurais aidé, d'où ? T'as mal au dos. Et à la nuque. Oh. Ne travaille comme un nègre et il reprend demain. Il va être cassé en vingt. Ah là 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 là. Pauvre kidou. Allez, mes chatons. Je vous reprends tout à l'heure. Oh, elle n'est pas belle. Elle est toute seule. Elle est dans le noir. Je vous reprends tout à l'heure. Je regarde s'il faut que je fasse une lessive. Et puis, tranquillement. Tiens, là, je vais aller sur YouTube. On ne dirait pas que je sois de la salle de bain. Je suis fripée. Mes chatons. Mon kidou vient de laver au vinaigre. Et à l'eau chaude, il va venir. Et à l'eau chaude, le balcon. Il va être cassé en vingt, mon kidou. Il a fait la voiture, le balcon. Ouh. Allez. Il est... Oh, j'ai des poils dans le rouge à lèvres. Pas, 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 pas. Il va venir te voir. Il est onze heures et demie. Il est temps que je cuisine. Je mets le four en route et je vous montre tout ça. Alors, mes chatons. Je viens de mettre le four à chauffer à 190. Je vous ai mis dans la cuisine avec mon pied. Alors, évidemment, vous êtes un contre-jour. Est-ce que si je vous mets de ce côté-ci... Attention, les gars. Vomissez pas. Ce sera peut-être pas bien pratique. Je vais pousser la poubelle. Vous allez tomber. Ben oui. Ça va pas le feuille. Attendez. Donc, comme ça. Et comme ça, c'est mieux. Ouais. Comme ça, je suis pas à contre-jour. Vous voyez mieux. Bébé. Donc là, hop, je vais vous mettre directement sur la plaque. Comme ça, si vous voyez ou pas. Je vais vous zoomer un peu. Hop. J'espère que ça ira. Là, je vais mettre d'une éteine-vie. Mais j'attends. Voilà. Je vais vous montrer vite fait comment je fais. Je vais dégraisser. Je vais m'occuper déjà de mes cuisses de poule. Ah. Parce que je suis flou. Non, ça a l'air d'aller. Attends. Attends. Parce que là, la plaque elle sonne. Je vais dégraisser mes cuisses de poule en retirant la peau. Hop. Voilà. Je vais vous tourner un petit peu. C'est pas facile. J'ai une toute petite cuisine. Donc maintenant, je me suis lavé les mains. Je dégraisse mes cuisses de poule. Pourquoi je vais directement dans le nez d'une éteine-vie ? Je vais les dégraisser là. Est-ce que vous voyez ? Oui. Donc. Je vais carrément retirer les peaux. Ça fait mal aux mains par contre. Moi, ça ne me gêne pas de toucher la veau. Vous voyez, ça se retire. Et hop. Ça se défroque. Hyper facilement. Voilà. Comme ça, je ne mange pas la peau du poulet. Je ne peux pas m'empêcher de manger la peau du poulet. C'est mon four qui est à 190. C'est pour ça qu'il sonne. Hop. Un petit coup comme ça. Il est froid. Et après, il suffit de tirer tout. Et ça vient tout seul. Vous voyez ? Moi, je dégraisse en gros. Oui, c'est froid. Oui, c'est froid. C'est froid. C'est froid. Ça, c'est fait. Donc. Il faut bien la prendre entre la viande et la peau. Et vous tirez. Quand vous avez la myopathie, ça fait mal. Non, mais le poulet, il ne sent plus rien. Ne n'inquiétez pas. Hop. Voilà, je dégraisse en gros, vous voyez. Alors ensuite, hop, là, je coupe ici. J'espère que vous voyez bien. Vous voyez, je fais, hop, un coup comme ça entre la viande et la peau. Et en fait, ça vient tout seul. Donc. C'est tout bête. Bon, il faut toujours laisser un peu de gras, sinon, c'est froid. Hop. Et je fais toutes les kinnousses comme ça. Ah, la viande, elle est encore bien glacée. Enfin, glacée, non, mais ça fait mal aux mains. Parce que c'est froid. Des fois, c'est moins facile, à certaines. Hop, regardez. Touk. Alors, bien sûr, il y en a qui n'aiment pas toucher la viande. Donc là, c'est une autre histoire. C'est un autre roman. Comme mon kidou, il n'a plus de cantine, n'est-ce pas? Il n'y a pas de cantine. Avec le Covid, la Covid. Et parce que maintenant, c'est une fille. Ici, je dégrave ça un tout petit peu. Je ne sors plus mes doigts. T'as mancé froid. Hop. Et vous voyez? Ce n'est pas très ragoûtant, mais bon. Donc, toutes les peaux sont retirées. Là, voilà, mon petit poulet. Est-ce que vous êtes floux? Mais voyons, bien sûr que oui. Je me lave les mains. Donc. Je vous les floux, les amis. Ah, cette caméra. Voilà, tout est défait. Voilà, les peaux sont retirées. Là, je vais mettre, hop, du sel. Des petites herbes Lidl, vous les connaissez par cœur. Du fond de veau, voilà, le clair. Alors, je n'ai pas de vin blanc, ce n'est pas grave. Je ne vais pas le faire au curry. Ça va changer un peu parce que je suis toujours au curry. Et, ah oui, je voudrais mettre des pois chiches. Alors, les pois chiches, je vais les, hop, déjà, voilà. Je vais retirer l'eau. Vous voyez, une boîte de pois chiches en guise de féculents. Hop, hop, je vis l'eau. Ah, ça a des champignons, ça. Donc, vous ne l'avez pas dit, hein, bonne de coquin. Je vous ai vu. J'entends des rires derrière la caméra. Alors, je vide. Ah, bah, j'ai vidé mon... Tant pis, j'ai vidé, hop, je mets toute la boîte de pois chiches. Ça va me faire des petits légumes. Je vais coller les coquins. Première fois que je cuisine, ma fois. Tac, hop, voilà. J'étale mes petits pois chiches avec mon petit fond de veau. Ça va être très bon. Ensuite, je remets... J'arrive, hein, mes chatons. Je n'ai pas de vin blanc, c'est pas grave. Moi, pour me faire de la sauce, je fais... Je mouille à l'eau. Maman, on le faisait comme ça. Et c'est plus diététique, quand même. Voilà. Je touillote. Je vais aller me chercher mes petits oignons dans mon... Hum, mon fociche. Ah, excusez-moi, mes chatons. Non, je ne veux pas dire que vous gênez, mais bon. Mes petits oignons, ça va me faire tomber. Ah, vous êtes là ? Désolée. C'est la bonne franquette. Mette mes petits oignons. Et hop, je vais en fournir 40 minutes à 190. Voilà. J'adore ça, les oignons. Les petits oignons surgelés, émassés de la marque repère. Je vais en remettre... Je vais en mettre dans le petit... Dans un petit plat à côté, là, c'est pour mon petit. Et pour son émasser de poulet. Voilà. Comme ça, je vais ranger mes oignons. J'ai fait tomber un oignon. Hop. Non, c'est pas les chatons. Donc, je vous ai fait bouger. Et bien, voilà. Ça, c'est prêt. Mon petit poulet au fond de veau et au pois chiche. Hum, tu vas me régaler. Mais je veux faire des petits légumes de vapeur avec ça. Voilà. Donc ça, je mettrai à cuire 40-45 minutes. Là, je vais faire le petit émincé en kidou. J'ai mis les petits oignons surgelés. L'émincé. Euh... Le petit netten de vie. Vous êtes toujours pas floux ? Non, ça va. Hop. Attendez. Vous êtes pas bien mis. Oui. Voilà. Donc. C'est bon. Je mets... Alors là, le petit... Le petit émincé. Je vais pas couper la vie. En tout émincé. Tu veux la crêne l'élancer, mon chat ? Hop. Voilà. Je sale. Donc il y a déjà les petits oignons. Je mets des herbes. Donc qui douille ? J'en mets partout des herbes. Ah, je vais faire... Je voulais te faire à la tomate. Non ? Quoi que tu veux. Tu veux quoi ? Il est pas embêtant, mon chaton. Je vais y mettre mes petits champignons. Oh, je mets la grosse boîte, parce que de toute façon... Voilà. Donc il ou il adore ça, mes champignons. Ça va y faire la garniture. J'aurais dû mettre ça dans un plat plus petit. Je ne pensais pas mettre une... Oui, c'est vrai que c'est une grosse boîte. Ah, mon champignon ! C'est une grosse boîte du nez, hein ? Voilà, je remue. Je mets un petit fond de veau. Ça, c'est pour épaissir la sauce. Donc. Je vais y faire à la tomate. Voilà, je remue. Je vais y faire avec des petites tomates concassées, comme ceci. Moi, je mets tout. j'aurais dû prendre un plus gros plat. Je mets trop un crâle. Donc. Je rachète tout ça. On écrase un petit peu les tomates. Ah, la crâle de nez. Je vais voir si j'ai un autre plat plus grand. parce que... Non, je n'ai pas plus grand. C'est ça qui est moche. Je n'ai pas de grand... Je n'ai pas de grand plat. Il est pris par les spaghettis. Voilà, mes chatons. Je remue bien. Il va se régaler, mon chaton. à la tomate. Je resale un petit peu. Légèrement. Voilà. Je vais y mettre un petit peu de coulis. Parce que mon kidou, il aime bien... J'ai fait la crème la prochaine fois. De toute façon, je vais faire une bolognaise. Donc... Oui, mon Élise ! Voyez, je mets un petit peu de coulis, comme ceci. Voilà. Je touillote sans déborder. Je n'ai pas de grand plat. Et voilà. Mes chatons. Il va se régaler. Et ça, je mets ça également 35 minutes à 190. Voilà. Alors, si vous êtes moins d'autres que moi, vous prendrez un plat beaucoup plus grand. Oui. Donc, je mets mes cuisses de poule au pois cassé, au pois chiche 40 minutes à peu près à 190 et mes petits émincés à la tomate 35 minutes. Voilà. Et on se retrouve après pour la suite. Mes chatons, vous avez changé de côté. Là, je m'apprête à faire hop là des courgettes vapeurs. Voilà. En rondelles, le clair. Ici. Ah ! J'ai mis de l'eau partout. Et mes fameux petits choux Bruxelles parce que mon kidou adore ça. Voilà. Donc, toujours à la vapeur, au micro-ondes. Vous les connaissez par cœur. Donc, je vais les mettre... Je suis à contre-jour, excusez-moi. Je vais les mettre 12 minutes pour les choux Bruxelles et puis 8-10 minutes pour les courgettes. Allez, c'est parti. Alors, mes chatons, désolée pour le bruit des micro-ondes. Ce sont les légumes. Là, je m'apprête à faire ma bolognaise. Qu'est-ce que je voulais faire ? Oui, voilà. Donc, Nini, il y a papa. Papa, occupe-toi de tout petit, pas grand. Voilà. Est-ce que vous êtes floux, mes chatons ? Non ? Ça va ? Voilà. C'est la bolognaise qu'il faut que vous voyez. Donc, j'ai mis mon petit Netenvi en dessous, euh, dedans. Hop. Je fais chauffer au taquet. Qu'est-ce que c'est ? Oh, la plaque, elle ne marche plus. Didou ? Ma plaque, elle ne marche pas. Elle ne fonctionne plus. J'ai l'impression. Monsieur, monsieur le technicien. Oui, c'est parce que t'as laissé quelque chose. Ah, il fait tomber la poubelle. T'as laissé quelque chose dessus. Ah, d'accord. J'ai disjoncté. Ah, merde. Ah, ça a disjoncté, les gars. Bon, alors, j'ai monsieur le technicien qui va avoir. Donc, je vais y glisser ma viande. Voyons voir. Est-ce que ça disjoncte encore, monsieur le technicien ? Ça disjoncte ? Ou ça disjoncte pas ? Je vous reviens. Alors. Ah, ça fonctionne. Merci, monsieur le technicien. Qu'est-ce qu'il a mon chat foin ? Hop, voilà. Allez. Donc, je mets le feu et je mets le feu. Tac. Hop. On laisse chauffer. Ah, j'ai chaud. Ah, j'ai ouvert un peu la fenêtre. Mais j'ai chaud. Ah, il n'y a pas de place. 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 Je vous dis que ça. Nini. Il me faut... Oui, Nini. Je lui mets le feu. Même des oignons sur le lait. On n'en met pas tout. Hop. D'ailleurs, c'est de la rachette. J'y mets mes petites herbes. Je vais tout mettre. Oh, moi, je vous dis, il y a comme ça une bonne humaine. Les herbes. La poubelle dégueule. Allez. On remet tout ça. Par contre, il faut que je regarde dans mon frigo. je n'ai plus de coulisses de concentré de tomate. Mon Kido, il ne va pas être content. Ouais. Moi, il ne va pas être content. Il n'y a plus de concentré de tomate. Oui, je sais. Il faut prendre une cuillère en bois. Et là, je vais écraser la viande. Hop. Hop. ma poubelle est pénétraquée. C'est mon sac est en train de se couvrir. Bon, il y a bien de se couvrir. Attention, ma caméra. Voilà, vous êtes rabouillé bien. C'est toute une astuce ici. Tu veux que je me pousse ? Mon petit chat, tu vas te faire mal. Tu dois être casse-t-en-vingt. En tout ce que tu as fait ce matin. C'est colantin ici. Il y a des obstacles partout. Voilà, mes chatons. Là, je sale. C'est un peu bruyant, mais bon, c'est la bonne franquette. J'y mets, moi, du viande d'oeuf, mais c'est optionnel. C'est la bonne franquette. Vous trouverez cette bonne franquette ? Excusez-le, vous béniez. Attention, il y a un peu. Oui, mon chat. Ça sent déjà extrêmement bon. Voilà. Alors, normalement, on y met du concentré de tomates en tube. Je n'en ai plus et il n'y en avait pas sur le drive. Et j'ai oublié d'en prendre à grand frais parce qu'il y en a à grand frais pas cher. Je vais me faire prender par mon kidou. Oui. Oui, je vais me faire prender par mon kidou, ça, c'est certain. Comme ça, mon kidou, il aura du bon manger. Je vais augmenter un peu. Alors, avant, ça faisait beaucoup plus grasse, ma bolo. Mais, je cuisine diététique, enfin, diététique. Je me comprends beaucoup moins gras maintenant. C'est pas pour ça qu'on a maigri, on m'a posé la question. Non. Je mange comme ça avec mon kidou depuis janvier et on n'a pas perdu à tête de gras. Bon, certes, il y a encore de gourmandise, mais bon. Donc, voilà. Jusqu'à temps que la petite viande soit bien petite et croque dans la petite. Tiens, moi, je vais rajouter une cuillère de moutarde. Ça va changer un petit peu. Hop. Vous savez, moi, c'est la bonne franque. Je fais du boogie-boule gueule et toi. Hop, une cuillère de moutarde. ça va donner du goût. Vous allez voir. Voilà. Et on fera cuire des pâtes complètes pour mon kidou. Là, il reste des... Comment ? Il reste des spaghettis. Mon kidou va finir... À moins qu'il ne les finisse pas, il va faire les... Moi, je les mangerai les spaghettis. Vous voyez ? Donc, la viande, ça y est. Elle est quasiment cuite totalement. Moi, je vais le dire quand c'est bien écrasé. Il n'y a pas des gros goûts. mon kidou laisse plein de gros goûts. Moi, je n'y a pas. Excusez-moi, c'est les légumes. Voilà. Je baisse un peu et j'y mets mon coulis de tomate. Alors, normalement, on y aurait rajouté le concentré de tomate. C'est bon, non ? le concentré de tomate en tube en plus de ça. Donc là, je remise. Et voilà, c'est prêt. Alors, avec le concentré de tomate, c'est un peu moins liquide. C'est un peu moins liquide, mais bon. On sent un petit peu la moutarde. C'est trop bon. Ça fait un petit goût épicé. Et là, je laisse mijoter 100 minutes. Voilà. Je baisse le feu et je laisse mijoter 5 minutes. Et voilà. Et c'est cuit, mes chatons. Ben oui, c'est si simple. Alors, mes petits choux bruxelles et mes courgettes ne sont pas assez cuites. Je les ai remis 6 minutes, les choux bruxelles, parce qu'il y en a quand même beaucoup dans le plat. Et je les ai remis 4 minutes, les courgettes. Voilà. Donc, la volobe, elle pouffe. C'est-à-dire qu'elle fait des petits poux. C'est bien comme un volcan. Voilà. Elle sera cuite. Je vais le mettre dans un plat. Mes petites cuisses de poules et mon émincé de poulet cuits également. Bon, je vais aller me rafraîchir. J'ai chaud. Même si j'ai pris le bain, j'ai l'impression de puer. C'est comme ça. Mes petits légumes, ma viande. Je vais voir pour les pâtes et puis on se retrouve. Qu'est-ce que c'est ? Mon kiddo est parti s'occuper de mon nénus. Il pioille. C'est mon nénus, ça. Je vais garder mes chatons pendant que je suis dans la cuisine. Oh, il a descendu de son papou. Il était au soleil avec son papou. Il faisait un bain de soleil. Il est tout chaud. Oh, petit bonheur. On n'entend que toi. Le canaille. On n'entend que toi. Bon, mes petits légumes en sonnés. Quelles sont les nouvelles ? Y a-t-il des minouilles dans le plage ? Mes petites poupoules, elles vont bien ? Est-ce qu'il y a des minouilles qui font des bonnes soleilles ? Ah, le vent est frais. Hein ? C'est calme. On n'entend que moi. Mon nénus, on est bien là ? T'es plus sur papa au soleil ? Petit bonhomme. Allez. Alors, mes chatons. Eh bien, voilà. J'ai coupé la bolognaise. Elle est prête. Je vais la mettre dans un petit plat et je vais regarder mes petits légumes qui viennent de sonner. Voilà. Je me suis lavé les cheveux hier et en fait, l'huile de noix de coco, j'ai dû en mettre de trop. Ça m'a lourdi les cheveux. Hum, la paselle. De toute façon, j'ai envie de me faire une couleur. Hum ? Hum, ça reste chien. Et voilà, une bonne partie de faite. Mes petites courgettes vapeur, ma petite bolo moutarde coulis de tomate et mes petits choux bruxelles. Voilà. Tout ça, c'est prêt. Je vais laver ça à la main comme ça, si j'en ai besoin. Allez. Là, je vais voir pour faire des pâtes. Qu'est-ce que je veux ? Je vais faire des pâtes complètes. Parce que mon kidou, il a mangé pas mal de pâtes blanches. Ouais, des pâtes complètes. Moi, je finirai les spaghettis à l'occasion. Allez, c'est parti. Pendant que les pâtes complètes cuisent, regardez. Trop mignon. Mon tout petit s'est installé sur la table, sur le blouson molleton de son papa. C'est trop mignon. Mon petit chat. Il est bien là, sur la table. Petit pépère. Il est trop mignon, mon bébé d'amour. Dodo. C'est cool. En plus, on n'entend pas la clim du monsieur aujourd'hui. Il est bien minus, hein ? Petit bonhomme. Mon bébé d'amour. On était bien là, au soleil. Sur le blouson, mon papa, alors là, il n'y a rien de tel. En plus, il y a un petit air frais. Il est mignon. Trop mignon. Papa fait des guillis. Alors, mon bébé d'amour. Petit pépé. Petit bonhomme. Regardez. Qui c'est qui est là ? Et voilà. Tout est cuit, mes chatons. Donc, j'ai fait des coquillettes complètes et des coquillettes normales. J'en ai fait deux grosses assiettes. Nous avons notre bolognaise, nos petits choux Bruxelles et nos courgettes. Et là, je viens de sortir l'émincé de poulet. Je crois que c'est moutard de coulis de tomate, un truc comme ça. Je ne sais même plus. Et là, mon petit poulet. Mais ça n'a pas l'air assez cuit. Je vais peut-être le remettre. Au pois chiches, oignons et fond de veau. Voilà, voilà mes chatons. Ça m'a l'air trop, trop bon. Voilà, donc mon kidou aura largement de quoi choisir à manger. Et puis, ultérieurement, dans la semaine prochaine, je ferai mes mes comment ? Mes escalopes milanaises maison. Bon, je vais aller voir un petit coup ma récive qui va se finir et après, je prépare les plateaux et on mange. Hum, vous avez vu tout ça ? Regardez. J'adore cuisiner pour mon kidou. J'adore. On va se régaler. Je suis toute noyée. Bon, allez, le lave-vaisselle est en route, la cuisine est rangée. J'ai mis sous ses l'eau frais toute la nourriture qui refroidit tranquillement. Ma laissive va se finir dans 5-10 minutes. Je sens que ça tourne. Je vais l'étendre. Il est 13h, euh, 14h moins le quart. Voilà. Ah, tiens le mon tout petit pas grand. Oui, mamouille ? Je vais te chercher ton gréfoire. Donc, voilà, je vais étendre ma lessive. Une fois que ce sera étendu, d'ici une demi-heure, je mettrai l'alimentation au frigo. Oui, on va faire le câlin. Voilà. Et puis, et puis, me reposer un petit peu, le dos quand même. Je vais mettre un petit message à savoir si ma soeurette, j'étais comme ça, si ma soeurette veut venir à la maison, hein, mon tout petit ? Et puis, voilà, tranquillement, et puis, du montage vidéo. Allez, on va étendre la lessive et après, on rangera l'alimentaire que j'ai fait ce matin. D'accord, on est nice ? Un papa il est aux toilettes. Mes chatons, il est 14h. Je voudrais mettre du vernis sur mes douettes pieds. Enfin, ce qu'il en reste. Parce que moi, je n'ai pas des beaux pieds. j'y peaux les beaux pieds du tout. Et comme vous pouvez voir, attention, la folie des pieds. J'ai des ondes tout petits, 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 petits. Et là, comme il commence à faire beau et que je commence à mettre mes douettes pieds à l'air, eh bien, je vais me mettre du vernis. Alors, je vais déjà mettre une petite couche de top coat de base sienne. Voilà. De Lidl. 99 centimes. Et je voudrais me mettre un petit vernis P2 que j'ai eu à 85 centimes. Voilà, chez Nose. C'est un petit P2. Effet sable, c'est marqué. Voilà. Un petit mat. Je remettrai une petite couche de top coat pour le faire briller. C'est un petit... Attendez, comment vous allez voir là ? Voilà. Un petit corail à paillettes. Ça patoche. Assez vif. Je vais mettre ça sur les douées de pied et je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, vous allez voir, c'est pas terrible parce que moi qui ai des ongles très moches. Et puis, ah bah tiens, mon tout petit... Oh, elle est tout chafouin. Vous voulez tout matouiller. Je vais chercher mon crayon. Enfin, mon stylo correcteur que j'avais eu chez Nose. Hop. Voilà. C'est un petit crayon correcteur à vernis de la marque... Oui, mon ange ! De la marque Labelle. Voilà. 89 centimes, il me semble. Vous savez, ça c'est bien pratique. C'est coucou ! Oh, l'échafouin aujourd'hui. L'échafouin, l'échafouin. Fais dodo. Et mon kidou se repose sur sa saison. Il a bien raison, mon petit chat. Parce que demain, c'est la dur. Allez, fais dodo mon bébé. Bon, allez, je vous reviens avec mon vernis sur les douées de pied. Hum, elle va être belle. Les douées de pieds, non, mes yeux, t'es-moi ça. Ah non, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout l'effet, en plus c'est mal posé, l'effet sand, enfin l'effet sable. J'aime pas du tout. Non, puis non, 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 puis j'ai pas d'ongles. C'est pas beau, hein ? rigole pas, Nini. Bon. Allez, il va falloir que je fasse du montage vidéo. Ouh, j'aime pas du tout ses cheveux. Il est quelle heure ? Il est 14h30. 14h30. Ma soeurette m'a dit qu'elle allait peut-être faire du vélo. Alors, j'espère qu'elle va pas tomber. Ma foi, eh bien, je vais clôturer ce weekly vlog-là parce qu'il faut que je le monte. 14h30, je vais me reposer parce que j'ai terriblement mal au dos. Mon kidou est en train de se reposer sur sa petite terrasse et il a bien raison. Mon nunus fait de même et il a bien raison. Ah, il regarde son papou. Il est là, papa Nini ? Fais dodo. Fais dodo, ma pousse. Il vient de manger, mon tout petit chat-démou. Moi, je vous dis, eh bien, bon dimanche après-midi. Nous avons de la chance. Il y a un petit air frais mais il fait soleil. Je vais clôturer donc le weekly vlog-là. J'espère qu'il vous aura plu. Ma foi, je vous dis à la semaine prochaine. Je recommencerai un weekly vlog demain matin sans mon kidou. Oui, nonu, sans papa. Allez, mes chatons, merci encore pour tout. Merci pour les nouveaux abonnés. Merci pour votre soutien précieux. Merci. On atteint presque les 5000 abonnés. Encore 110 personnes et le concours. Et j'ai rajouté encore des vernis et des rouges à lèvres. Ça va exploser la boîte. Allez, n'hésitez pas à me soutenir si le cœur vous en dit. Bien sûr, c'est mon contenu vous plaît. Et puis moi, je vous dis, ben, prochain weekly vlog qui j'espère vous plaira. Bisous, mes chatons. Puis ma soeurette, elle va faire du vélo. Elle passera peut-être. Je ne sais pas. À suivre. Allez, au montage. Il faut que vous ayez ça ce soir. Bisous, bisous. Et à tout à l'heure sur YouTube. Au revoir.